Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Talk de France Info, deux heures de stream les mercredis et les jeudis pour sauter bras dessous et tête en avant dans le grand toboggan de ce qui agite le monde avec au menu de l'actu de la politique, de la géopolitique, de la science, de la tech, du web et certainement bien sûr des idées. Salut Kyle, salut Julo, salut Lordjibus, salut Léa, salut Sergio, salut Jeff, salut Bandini, salut à toutes celles et ceux que je ne peux pas souhaiter la bienvenue puisque le chat défile à sa ville. Bienvenue à toutes et tous. On est ensemble pendant deux bonnes heures, deux heures pendant lesquelles vous posez vos questions dans le chat et moi je les passe à nos invités. Le chat dans lequel vous avez aussi le droit de râler, de bougonner et même de nous interpeller tant que c'est avec le sourire et que c'est avec bienveillance. Avant de commencer, un petit mot pour vous dire qu'on aimerait bien savoir un peu plus qui vous êtes, quel âge vous avez, c'est quoi vos passions, votre métier, vos études et puis peut-être aussi quel est votre rapport à France Info, ce que vous nous connaissiez avant. On aimerait capter donc un petit bout de vous puisque depuis deux, trois ans, vous savez qui on est nous et comme vous faites aussi partie de l'équipe, on aimerait bien savoir qui il y a derrière cette grande team. Pour l'heure, il n'est jamais que 17h05, passé de une seconde ici à Paris, doit être à peu près la même heure à Roubaix, à Tourcouin, à Romorantin et puis il est certainement déjà demain à Hanoï au programme de ces deux heures. Le 1001ème jour de guerre en Ukraine et les nouvelles menaces nucléaires de Vladimir Poutine après le go des Etats-Unis pour que l'armée ukrainienne utilise des missiles à longue portée contre Moscou avec en creux des questions et notamment celle d'une escalade du conflit, ce sera jusqu'aux 18h, heure à laquelle on filera à Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient la COP29 sur le climat et où les négociations, dit-on, patinent à J-2 avant la fin de la conférence. Au programme jusqu'à vendredi, la sortie des énergies fossiles, pétrole et gaz notamment, avec des pays qui bloquent et des lobbies osagués. Ceux-ci devront nous mener aux 19h trébuchantes. On file en Ukraine au 1001ème jour de guerre avec la Russie. Une nuit de ciel déchiré par les éclairs de la guerre, 1.1 jours de terreur, de lignes de front qui bougent, 1.1 jours de troupes qui se déciment, 1.1 jours de nuits sans sommeil, 1.1 jours certainement d'enfants qui deviennent orphelins de famille en deuil, 1.1 jours de jeunes qu'on a envoyés à la guerre, c'est beaucoup. 1.1 jours, ça laisse le temps de penser, ça laisse le temps d'espérer, ça laisse le temps de haïr, ça laisse le temps de faire rentrer dans le temps celui de la revanche, ça laisse aussi du temps pour penser à celui d'après, celui où la paix peut-être reviendra, avec au-dessus un nuage, celui certainement du prix à payer. Pour que le calme revienne, bonjour Elie Tanembourg. Bonjour. Tu es directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI. Oui. C'est quoi l'IFRI ? C'est l'Institut français des relations internationales, c'est l'un des principaux think tanks français sur les relations internationales, les questions de défense. Donc on est une fondation d'intérêt général et on essaie d'éclairer un petit peu le débat public sur ces questions-là. Bon et le talk à l'IFRI, c'est très rhétorique puisqu'on vous connaît bien et vous venez souvent chez nous, à tes côtés Romain. Romain Miel-Carrac, salut Romain. Bonjour. Tu es journaliste indépendant, tu es membre du collectif Longshot. C'est quoi le collectif Longshot ? C'est un collectif qui regroupe plusieurs journalistes indépendants qui font du reportage et de l'enquête, particulièrement talentueux, et puis moi. Salut, bienvenue dans tous nos France Info. Et en face de moi, Alain Guimolle. Salut Alain. Bonjour. Tu es reporter, spécialiste de l'Ukraine au journal La Croix et tu es par ailleurs professeur associé au CELSA. Allez, vas-y, c'est quoi le CELSA ? Alors le CELSA, c'est une école de journalisme pour tous ceux qui veulent faire ce métier, ce beau métier. Voilà qui est dit. Peut-être avant qu'on envisage les enjeux géostratégiques et qu'on dézoome avec les grandes manœuvres, on en est où sur le terrain, sur le front ? Vous avez des nouvelles du front ? Sur le front, ça va mal, ça tape dur. En ce moment, l'Ukraine essaye toujours de se défendre, de résister à l'invasion. Elle souffre du manque d'armes, du manque de munitions, du manque d'hommes aussi, parce que, bon, mille et un jours, voilà, c'est long, c'est très long, effectivement. Et donc, après une période où l'Ukraine a remporté quelques succès significatifs, maintenant elle est dans le dur, on peut dire. Elle subit la pression du rouleau compresseur russe et, bon, c'est assez difficile. Elle a préservé l'essentiel, à savoir les grandes villes qui sont restées sous le contrôle de l'Ukraine libre, on peut dire. Mais la Russie a mangé, on peut dire, à peu près 20% du territoire. Bon, l'Ukraine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près grand comme la France, un peu plus grand. Et donc, c'est comme si 20% de la France, voilà, était occupée par un pays voisin. Sur le front, d'abord, à quoi ressemble le front ? On a un front qui fait 1000 km de long. C'est, donc, voilà, la distance de Roubaix à Perpignan, ou Dunkerque à Perpignan, donc c'est long. Ça va, effectivement, de la zone de Harkiv, si on exclut l'incursion qu'il y a eu à course, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui a eu lieu au mois d'août, qui a fait un peu la surprise. Mais grosso modo, à l'échelle de ce que, voilà, les auditeurs peuvent regarder sur Internet, ils vont avoir l'impression que ça ne bouge pas beaucoup depuis le mois de novembre 2022, en fait. En fait, ça grignote, ça bouge un peu, et à l'échelle des combattants, ça bouge même beaucoup. Mais le front, globalement, il s'est un petit peu, je dirais pas gelé, mais il s'est concentré sur cette ligne de 1000 km. Donc il va de Kharkiv, dans le nord-est, jusqu'à Herson, dans le sud du pays. C'est un front où t'as, en gros, 300 000 Ukrainiens d'un côté qui font face à 400 000, 450 000 soldats russes de l'autre. On peut discuter des chiffres, ça varie, effectivement. Il faut garder l'esprit que maintenant, on a une supériorité numérique russe, quand même, qui est clairement affirmée, et puis une supériorité matérielle et en puissance de feu. Ça se traduit par un certain nombre de choses. On disait à l'instant que les Ukrainiens manquent d'armes, ils manquent de systèmes de défense aérienne. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Vous avez des drones et des avions russes qui passent la ligne de front tous les jours. On dit qu'il y a 1 000 drones qui traversent le front, 1 000 drones russes qui traversent le front tous les jours pour aller repérer entre 5 et 15 kilomètres dans la profondeur les Ukrainiens et les taper à chaque fois qu'ils les repèrent. Donc dès que t'as une concentration de force, des systèmes d'armes qui sont un peu chers, ils tendent à se faire taper. Et à cause de ça, les Ukrainiens reculent progressivement, petit à petit, ils s'accrochent énormément. Mais depuis septembre, ça recule quand même beaucoup plus que ça ne reculait sur les derniers mois, dernières années. Et donc on a un climat quand même plutôt à la retraite. Ça ne craque pas complètement, ça reste ordonné. Mais il y a quand même un recul qui est net sur les derniers mois. Pour répondre à ta question, les retours que j'ai côté ukrainien, de gens plutôt proches du terrain, du front et de gens à l'arrière, par exemple dans l'industrie, c'est que j'entends de moins en moins d'espoir et d'optimisme. Toujours beaucoup de détermination, beaucoup de combativité. Les gens qui me parlent disent vouloir continuer le combat. Il n'est pas question pour eux de renoncer, d'accepter une paix qui ne serait pas une paix, mais qui serait une défaite, qui serait accepter les exigences de la puissance qui les a agressées. Côté russe, c'est assez difficile d'avoir des retours. L'accès aux sources est très complexe pour tout un tas de raisons. Pour ma part, je suis obligé de plutôt travailler avec des sources secondaires, donc de regarder un petit peu ce qui se raconte. Je peux t'expliquer un peu à ceux qui nous rejènent, c'est quoi une source secondaire ? Une source secondaire, ça va être que je ne vais pas pouvoir parler directement à la personne et lui dire « toi qui est au front, comment tu le vis, comment ça se passe, c'est quoi l'ambiance ? » Je vais devoir regarder des gens qui discutent entre eux, par exemple, sur des réseaux sociaux. Je vais devoir regarder ce qui se raconte dans la presse russe, parce que même si la liberté de la presse est extrêmement limitée et contrainte, il y a plein de choses qui se racontent quand même. Un des éléments que je trouve très intéressants, dont on parle assez peu, c'est notamment la multitude de faits divers qui impliquent des anciens combattants russes, des vétérans d'Ukraine, et ça, ça va être un des deux grands domaines qui vont peser très durablement sur la société russe. C'est le coût humain, évidemment, les morts et les blessés en tant que tels, et l'économie qui, même si elle tient le choc aujourd'hui dans le rapport de force, les effets à moyen long terme vont être colossaux. Et ces blessures-là, elles vont être extrêmement complexes à soigner. Les gens ne peuvent pas s'en plaindre, ne peuvent pas le dénoncer, ne peuvent pas le critiquer, mais c'est là, et la société russe en est extrêmement consciente. Et ça, c'est une souffrance qui est omniprésente partout dans la société russe, et qu'on a du mal à sentir et à voir, parce que justement, elle est invisibilisée. Tu partages le même sentiment, Alain ? Oui, moi, les contacts que j'ai avec des Ukrainiens, en tout cas, c'est que la population civile est également assez motivée, toujours dans un esprit très combatif, et pas du tout décidée à abdiquer face à l'agression russe. Souvent, enfin, c'est intéressant, parce que souvent, on dit, voilà, c'est Zelensky qui galvanise la population, et voilà. Or, enfin, je pense que c'est le contraire, en fait. C'est la population qui oblige Zelensky à prendre cette posture, un peu comme ça, donc le président ukrainien, à prendre cette posture assez combative, et à se faire le porte-parole de la volonté de la population de ne pas se laisser marcher dessus, en fait. Parce qu'il y a un espèce de sentiment de révolte qui a existé, en fait, qui a commencé il y a dix ans, quand il y a eu l'invasion de la Crimée, c'est-à-dire quand les Russes se sont emparés de la Crimée, en fait, comme ça, en quelques jours, ça a créé chez les Ukrainiens un sentiment de trahison, un sentiment de révolte, ils se sont sentis dépouillés et privés de quelque chose qui était à eux, et ils ont senti ça comme une profonde injustice. Et, en fait, c'est à ce moment-là que la confrontation entre les Russes et les Ukrainiens a commencé. Elle n'a cessé de monter, à travers d'abord l'invasion du Donbass, puisque, bon, il faut bien appeler les choses par leur nom, les Russes ont favorisé un mouvement de révolte, disons, dans les régions de l'est de l'Ukraine, le Donbass, et ont soutenu, armés, encadrés, des milices qui se sont dressées contre le régime ukrainien. Et puis, ensuite de ça, donc, troisième phase, là, on est... Tu dis régime ? Huit ans plus tard, on est déjà en 2022. En 2022, donc, la grande invasion, ce que les Ukrainiens appellent la grande invasion, les troupes russes qui déboulent directement sur le territoire ukrainien, qui foncent vers Kiev, qui foncent vers les grandes villes, et qui réussissent, donc, à s'emparer d'une partie du territoire. Et ça, bon, voilà, ces trois étapes n'ont fait que renforcer le sentiment de révolte des Ukrainiens. Et puis, tout au long de ces dix ans, l'armée ukrainienne, elle, s'est organisée, a de plus en plus... est montée en puissance pour essayer de résister. Elle a montré qu'elle pouvait remporter quelques succès. Elle a libéré les environs de Kiev, elle a libéré Kherson, au sud. Et puis, voilà, et puis maintenant, on en est là. C'est-à-dire, on est dans une guerre de position quasi figée, enfin, comme on le racontait tout à l'heure, mais avec une armée ukrainienne qui souffre, qui encaisse et qui recule un petit peu dans certaines régions, en particulier dans l'Est. Oui, je pense que c'est vraiment important, ce que dit Alain, là, de revenir. On parle de mille jours, mille et une nuits de guerre vues d'ici, parce qu'effectivement, à la télé, dans les médias français, il y a une focalisation. Et même pour les Ukrainiens, c'est clair que la guerre a changé de dimension le 24 février 2022. Mais pour ceux qui sont engagés le plus fortement en Ukraine, ils sont à 10, bientôt 11 ans de conflits et les choses ont changé. Et moi, tout ce que j'ai pu voir en Ukraine, c'est quand même une génération Euromaïdan, de gens qui sont descendus pour manifester contre la corruption, contre un système, un régime ukrainien qui était corrompu par la Russie, sous pression de la Russie, qui à un moment est tombé, et a dit, ben non, on va décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire, de si on veut être associé ou non à l'Union européenne, etc. Et ça, ça a enclenché cette confrontation. Je ne vais pas revenir, Alain l'a très bien dit, sur les différentes phases. Mais cette longue durée, elle est très, très, très forte. Quand tu vas à Kiev, à Monaster-Saint-Michel, tu as un mur avec les photos de ceux qui, des soldats qui sont morts, qui sont morts depuis 2014. Et moi, je me rappelle être allé en 2018, et le mur, il était déjà plein. Et à l'époque, on parlait de 8000 morts sur le conflit. Évidemment, depuis 2022, ça a explosé. On n'a pas les chiffres, mais il faut au moins multiplier par 10, sans doute beaucoup plus. Et donc, mais fondamentalement, ce sentiment de pression, il est là. Et ça explique aussi, non pas une lassitude, mais voilà, un moment, une souffrance extrême d'une population ukrainienne qui est quand même dans cette situation de tension considérable. Donc ensuite, tenir le front, un front de 1000 km², 2000 km de long, avec un niveau de létalité hyper élevé, avec une démographie qui s'est effondrée dans les années 90. Donc on dit beaucoup de jeunes. Oui, beaucoup de jeunes. Mais en fait, l'armée ukrainienne, c'est des quadras, quand même, pour une bonne partie d'entre eux, de plus en plus. La dernière fois que j'y allais, je discutais avec quelqu'un, il me disait, c'est mon beau-frère qui vient d'être mobilisé, 52 ans. Bon, ben voilà, il faut y aller. Alors, il y a eu tout un débat dans la société ukrainienne sur si on rajeunissait l'âge de mobilisation. Donc il est passé théoriquement de 27 ans à 25 ans. Bon, en fait, la classe la plus jeune, les 16-25 ans, elle n'est pas très nombreuse à cause de la démographie. Donc ce n'est pas une réserve énorme. Et puis, c'est l'avenir du pays. Et donc il y a vraiment l'idée de se dire, mon fils unique, parce que c'est quand même souvent, encore une fois, compte tenu de la démographie, des familles à un ou deux enfants. Est-ce que je l'en vois ? Et finalement, c'est presque plus acceptable sociétalement d'envoyer le père de famille dont les enfants sont déjà relativement grands. Et finalement, c'est lui qui va y aller. Après, évidemment, ça donne une physionomie, une image sociale de ce qu'est la guerre qui est un peu différente de l'imaginaire qu'on en a en Europe. Je n'ai rien à rajouter sur ce point-là. Dans le chat, il y a plein de questions. Je vais les poser peut-être dans le désordre. Il y a notamment une question. La population russe pense quoi de cette guerre maintenant ? Romain, tu parlais des faits divers qui disent plus que... Alors, c'est très compliqué de répondre à une question comme celle-là parce qu'en gros, une bonne manière de répondre, ça serait d'avoir des vraies enquêtes sociologiques, des vraies enquêtes d'opinion où on pourrait demander à X milliers de gens représentatifs en fonction des régions, en fonction des catégories socio-professionnelles, ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet. Et ça, ça n'existe plus vraiment en Russie. Ce qui semble transparaître, c'est qu'il y a un soutien au pouvoir qui est en grande partie le résultat d'une absence de choix. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc plutôt ça que rien. Et en partie, le résultat d'un effort de manipulation de l'opinion, de contraintes sur toute forme d'opposition, sur toute forme d'expression contradictoire, qui fait qu'une partie des Russes ont le sentiment que ce conflit est légitime. Ont le sentiment que leur pays était effectivement haï et menacé par l'OTAN, ce qui n'était pas le cas. ont effectivement le sentiment que l'Ukraine était une espèce de dictature néo-fasciste également menaçante, ce qui n'était pas le cas. Et donc pour eux, c'est assez difficile de se construire une vraie opinion. Ça varie selon les zones. Il y a notamment une chaîne YouTube, alors ça fait un moment que je n'ai pas regardé, je crois qu'elle s'appelle 1420. J'espère que je ne me trompe pas. Je la mettrai sur mon compte Twitter en sortant. C'est un moment que je n'ai pas regardé, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc c'était plusieurs jeunes, la vingtaine, qui faisaient des micro-trottoirs, principalement à Moscou, mais aussi ailleurs en Russie. C'est assez étonnant parce que les gens leur répondaient relativement franchement et on sentait que l'enthousiasme n'est pas là, qu'il y a quand même une diversité de points de vue, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui soutiennent, qui ont l'air d'y croire, qui ont l'air d'aller dans le sens de Vladimir Poutine. Et puis aussi des gens qui soit disent clairement être opposés à tout ça, soit le disent à demi-mot, mais donc il y a un vrai clivage. Ce qui est certain, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est que les réalités économiques, en fait d'un point de vue statistique, l'économie russe se porte plutôt bien. Parce que l'industrie tourne à plein régime. On produit. Alors on produit des chars, on produit des obus, mais ça fait du chiffre. Le problème, c'est qu'à moyen-long terme, tout ça c'est du consommable. Donc on ne va pas pouvoir dormir dedans, on ne va pas pouvoir le revendre, on ne va pas pouvoir le manger. Et tout l'effort investi là-dedans, il n'est pas investi pour fabriquer des trains, pour fabriquer des services, des jeux vidéo, une industrie du tourisme, une agriculture de qualité, etc. Donc à moyen-long terme, parce que je disais tout à l'heure, l'économie, ça va être une catastrophe. Un des éléments qu'on observe déjà aujourd'hui, c'est l'évolution des taux d'emprunt, l'évolution des prix de l'immobilier. En fait, le niveau de vie des Russes est en train de s'effondrer et risque d'être très compliqué à redresser. Et ça, les gens le voient, les gens s'en rendent compte. Alors tant qu'ils sont dans la guerre, ils l'acceptent, mais pareil, ça va devenir de plus en plus long et après, c'est un équilibre entre les deux. Et puis, il y a cette question aussi des pertes humaines qui sont au niveau familial potentiellement des catastrophes. Au niveau d'une société, c'est autant de main-d'oeuvre qui est perdue, c'est autant de gens qui auraient pu créer, inventer, travailler, fonder des familles, etc. Et au-delà, souvent, on parle en termes de pertes. Alors, on fait des évaluations. Donc, pertes, c'est à la fois les tués, mais aussi les blessés et les prisonniers. Au-delà de ça, il y a l'état psychologique dans lequel va se retrouver la population. Quand vous alliez, avant 2022, dans des zones un peu plus rurales en Russie, il y a des endroits où c'était déjà franchement le Far West. Les niveaux de violence étaient déjà extrêmement élevés. Le poids de la criminalité était déjà extrêmement élevé. Aujourd'hui, on va avoir ça, mais avec des gens qui, en plus d'avoir grandi dans la misère, avec une absence de repères et d'opportunités dans la vie, vont avoir connu le summum de l'horreur et de la violence et de l'absence de sens, parce que c'est des gens qu'on envoie à la mort sans aucune perspective et avec un mépris de la vie humaine colossale. Qu'est-ce que ça va donner ? Les bagarres de Houligan dans 10 ans, ça va être une dinguerie. Est-ce que vous voyez à Kessé ? Oui, ce que je peux rajouter, enfin moi, ce que je perçois de la société russe, c'est vrai qu'il y a une espèce d'étouffoir sur la société russe et que donc, en fait, ne s'exprime que les gens qui sont favorables au régime et ceux-là sont même encouragés à s'exprimer, à faire des colis pour l'armée, à manifester le soutien lors de toutes sortes de manifestations patriotiques, y compris à l'école d'ailleurs, dans l'éducation, on amène les collégiens, on les fait défiler pour l'anniversaire de ce qu'on appelle la victoire de la grande guerre patriotique qui se fête le 9 mai chez eux. Chez nous, c'est le 8, chez eux, c'est le 9. Enfin voilà, il y a beaucoup de manifestations comme ça et donc ça, c'est ce qui se voit. Mais en fait, si on discute avec des Russes, bon, il y a aussi une partie des Russes qui sont contre la guerre et ceux-là, beaucoup d'entre eux ont fui le pays parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il y a plein de Russes qui sont partis depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine. Il y a des dizaines de milliers de Russes qui sont partis, qui sont en Allemagne, qui sont en France certains et qui donc, ceux-là, se mobilisent pour une opposition au régime. Mais bon, voilà, c'est quand on est à l'étranger et qu'on s'oppose. Évidemment, ça ne se voit pas trop, ce n'est pas très efficace. Voilà, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire parce que dans le pays, c'est devenu très difficile de s'opposer. Il faut se rendre compte que pour un simple message sur les réseaux sociaux, un retweet ou un... Voilà, on peut avoir plusieurs années de prison juste pour un like sous un poste. Enfin, c'est devenu très, très difficile de manifester quoi que ce soit. Et donc, en fait, la majorité de la population, moi, telle que je le perçois, des discussions que j'ai avec des gens un peu des Russes ordinaires, c'est... En fait, c'est une sorte d'exil intérieur quoi. Ils se sont comme éteints, c'est-à-dire, ils se sont volontairement, ils ont décidé de ne plus s'intéresser à la politique, de ne plus avoir d'avis. Ils se sont privés eux-mêmes, enfin, s'il y a une espèce d'auto-censure, ils se sont dit, bon, ben je vais... Voilà, c'est plus entre mes mains, le destin de mon pays n'est pas entre mes mains, il ne faut surtout pas que je m'en occupe, que j'exprime une opinion, je vis ma vie, je gagne ma vie, j'élève mes enfants, je... Voilà, je... Je vis mon quotidien, mais dans un cercle de plus en plus étroit, finalement, et sans m'exprimer sur les choses du monde, sans... Bon, et puis en plus, il faut se rendre compte aussi que l'information qui parvient à la population, ce n'est pas tout à fait la même que celle qui nous parvient à nous. C'est-à-dire, pour eux, dans les médias russes, on leur raconte que cette opération militaire spéciale, parce que c'est comme ça qu'on en parle, on ne dit pas une guerre en Russie, on parle d'une opération militaire, on leur explique que les militaires se battent contre d'autres militaires et ne ciblent que ça. Quand des missiles russes tombent sur un hôpital, sur une école, etc., évidemment, ce n'est pas ce que voient les Russes. Et puis, on leur explique que cette opération en plus est victorieuse. Enfin, on ne parle que des avancées, que des... Voilà, s'il y a un recul, c'est un recul tactique. Ce n'est pas une défaite. Quand ils ont évacué Kersen, c'est le chef d'état-major de l'armée russe qui a été obligé de l'annoncer à la télévision, devant Poutine, comme ça, un peu contri, mais c'était un repli tactique. Ce n'était pas un recul, en fait. Donc, ça permet aux Russes ordinaires de rester sur une position un peu confortable, de se dire, je ne suis pas responsable de tous ces morts, de tous ces... Voilà, quelque part, il y a une déresponsabilisation de la société. Juste trois petits mots que j'ai oubliés. Oui, tout le temps. Sur la question de la démographie que tu as évoquée tout à l'heure pour les Ukrainiens, les Russes ont le même problème. Eux aussi ont une situation démographique extrêmement compliquée. Oui, exactement. Et avec déjà à l'époque, beaucoup de gens qui ont émigré vers l'étranger. Sur ce qui vient d'être dit, cette question de l'exil intérieur, il y a aussi un truc à avoir à l'esprit, c'est que psychologiquement, pour un individu, c'est compliqué d'admettre que ce qu'il fait n'a pas de sens. S'il est obligé d'accepter un état de fait qui ne peut pas changer grand-chose, qu'il n'a pas de moyens de se révolter, de dénoncer, de s'opposer, dire qu'on a perdu une jambe ou un frère ou un camarade ou un fils pour rien et qu'on n'a rien fait pour l'empêcher, moralement, c'est extrêmement complexe. Et pour donner une idée aux gens qui nous écoutent du niveau de violence cognitive et informationnelle dans cette société, il y a un humoriste biélorusse, j'ai oublié son nom, qui a fait un... appelons-ça un gag il y a quelques semaines, France Culture a fait un sujet dessus qui est assez intéressant, il a envoyé des faux courriers à plusieurs écoles signées de Russie Unie, donc le parti de Vladimir Poutine, en disant aux écoles en question, il faut que vous fassiez fabriquer aux enfants des casques en alu, en papier d'alu, parce que les satellites de l'OTAN ont été programmés pour capter les pensées en russe et risquent de vous attaquer. Et donc pour protéger les enfants des satellites de l'OTAN, il faut faire les chapeaux en papier d'alu. Il y a sept écoles qui l'ont fait, dont une école où ils se sont filmés, donc il y a une vidéo de ces institutrices avec des chapeaux en papier d'alu sur la tête qui expliquent qu'elles sont contentes d'avoir participé à la résistance russe et qu'elles ont rendu la chose ludique pour les enfants pour que ça ne les inquiète pas trop. On en est à ce niveau-là de destruction de l'intellect humain. Eli ? Oui, non, non, je ne vais pas dire beaucoup plus. On était dans une société qui était déjà un peu autoritaire, même de plus en plus autoritaire au cours du début du XXIe siècle. Après 1922, les choses se sont refermées énormément. Les médias ont tous été contrôlés progressivement, y compris les réseaux sociaux qui restaient l'un des derniers espaces de liberté. Donc là, aujourd'hui, l'environnement informationnel des Russes, il est très largement, si ce n'est entièrement dominé par le narratif officiel. Sur l'économie, on m'a dit ce qu'il fallait. Il y a peut-être juste un point qui est... Il y a effectivement une économie en surchauffe avec un État qui met beaucoup d'argent dans l'industrie et donc qui fait qu'il y a de l'argent. Il y a une économie de la mort qui est aussi extrêmement problématique pour nous mais qui crée des effets bizarres. C'est-à-dire que les soldats qui sont recrutés la plupart du temps non mobilisés puisqu'on est sur une mobilisation partielle, ça passe surtout par du volontariat. Ils rejoignent pour des raisons souvent financières. Ils viennent de régions plutôt périphériques de la Russie. C'est-à-dire que dans l'intelligentsia de Moscou, de Saint-Pétersbourg, ce n'est pas forcément ceux qui autour d'eux ont le plus de gens qui sont morts, etc. Donc eux, ils ont cet exil intérieur. Ça ne leur plaît pas beaucoup. C'est ceux qui vont peut-être le plus souffrir économiquement. Et inversement, on a une espèce de nouvelle classe sociale qui émerge dans les provinces, dans les périphéries avec des gens qui récupèrent 30 000 dollars maintenant à la prime de recrutement au moment où ils signent et en cas de décès, alors même si l'État est un peu en train d'essayer de l'ouvoyer en ce moment, qui ont des sommes considérables. On parle de 100 000, 200 000 dollars pour une veuve. Et donc, il y a quasiment une espèce de nouvelle classe économique, de veuves de guerre qui peuvent se payer une maison, etc. Donc il y a une espèce de truc très très bizarre d'économie de la mort qui est en train de se développer en Russie qui, encore une fois, je suis tout à fait d'accord sur le plan des fondamentaux et catastrophiques, derrière la balance commerciale, elle s'effondre parce que tout ce qu'ils consomment, ils l'importent. Tout ce qu'ils produisent, ils le détruisent sur le front. Donc tout ça n'a aucun sens sur le plan économique. Mais ça fait tourner les choses et ça fait des gens qui aujourd'hui finalement acceptent la situation et la situation ne leur paraît pas insupportable. Il y a le président américain Joe Biden a donné il y a quelques jours son feu vert à l'Ukraine pour utiliser ses missiles américains sur le territoire russe. On va peut-être parler après des menaces de Poutine et le champ des représailles mais pour que tout le monde comprenne un peu, ça va beaucoup aider l'Ukraine d'utiliser ses missiles ? Ça fait très longtemps que l'Ukraine le demande. Ils avaient déjà sauf qu'ils ont le droit de les utiliser pour des frappes pénétrantes. Ils ont le droit de l'utiliser sur le territoire russe dans des profondeurs aujourd'hui non limitées autrement que par la portée des missiles donc on parle surtout 300 km donc des Atacoms qui sont donc des missiles seuls-seuls qui sont tirés depuis le sol qui peuvent porter à 300 km mais de fait bon il y a une ligne de front donc ça ne va pas porter 300 km en Russie plutôt dans les 150 km à l'intérieur du territoire russe. Ça sert à quoi ? Les Ukrainiens le demandaient depuis longtemps pour taper les bases aériennes d'où décollaient des avions d'attaque au sol russes qui n'ont pas des portées incroyables et l'aviation russe n'est pas une aviation hyper sophistiquée mais ils utilisent un peu comme on l'avait vu en Syrie à une époque voilà une aviation un peu rustique avec des bombes sur lesquelles ils ont mis des kits pour faire des bombes planantes avec des charges explosives extrêmement lourdes qui font la misère sur le front et sur les arrières du front et puis ensuite évidemment sur des frappes longue portée aussi dont on pourrait parler puisque toute l'infrastructure énergétique ukrainienne a été tapée de manière assez systématique depuis mars dernier ce qui fait qu'on a un hiver très très compliqué qui s'annonce tout ça l'idée c'était de dire si vous tapez avec des missiles longue portée les bases aériennes ça les empêche pas d'utiliser les avions mais ils doivent décoller depuis plus loin et comme ils ont pas trop de ravitaillement en vol et que c'est un peu compliqué ça va structurellement réduire leur capacité à venir sur le territoire ukrainien c'est aussi taper des dépôts logistiques ce qu'ils ont fait hier voilà avec des sites des stocks de bombes etc donc ça va leur faire mal est-ce que c'est un game changer est-ce que c'est un truc qui va tout d'un coup faire que l'Ukraine va gagner non en tout cas ça va dépendre combien d'atacoms ils ont combien on leur en a livré combien les américains leur ont livré combien ils leur ont livré en fait si c'est s'ils ont 150 atacoms devant eux ça va pas changer les choses s'ils en ont 2000 là ils vont commencer à produire de l'effet je sais pas du tout voilà les chiffres n'ont pas été ont pas été révélés mais on est dans cet ordre là en tout cas c'est un aspect c'est quelque chose qui était nécessaire pour essayer d'alléger un peu maintenant j'ai envie de dire le problème c'est que le mal est fait l'infrastructure énergétique elle est par terre et c'est pas maintenant que les atacoms vont permettre de la protéger ils ont voilà 60% de l'infrastructure énergétique qui est au tapis ça va mettre des années à reconstruire il y a un hiver qui est dans quelques qui a commencé en fait et donc voilà ça va pas changer les choses maintenant ça va donner un peu de temps un peu ça va ça va rendre les choses un peu plus compliquées pour les russes ça va peut-être donner un peu d'oxygène aux ukrainiens donc on est aujourd'hui sur ces éléments qui vont ensuite établir la balance générale du rapport de force qui fait que si demain Donald Trump vient sur une négo les choses seront plus ou moins enfin l'Ukraine sera plus ou moins en position de faiblesse elle est aujourd'hui en position de faiblesse là on sent que Biden dans les derniers mois semaines qui lui restent va essayer de donner le maximum à l'Ukraine pour qu'elle arrive en moins mauvaise posture possible il y a nos amis de nos confrères et nos consœurs de LCP qui nous font un joli raid avec plein de nouveaux arrivants donc Christal Greux que je reconnais salut Christal Christal Greux par contre ton pseudo est toujours aussi imprononçable salut à nos 140 nouveaux visiteurs Alain tu souscris à ce que vient de dire Eli ça va changer quelque chose donc pour ceux qui nous rejoignent voilà Joe Biden le président américain a donné son go pour que Kiev pour que l'Ukraine utilise des missiles de longue portée contre la Russie et on se demandait de savoir si ça allait changer quelque chose oui non je pense que c'est en fait je souscris à ce qu'a dit Eli c'est à dire c'est l'enjeu de la période actuellement effectivement on sent que chez les occidentaux qui soutiennent l'Ukraine il y a une certaine lassitude il y a donc une pression qui se manifeste et en particulier bon avec les changements aux Etats-Unis avec l'élection de Trump Trump dans tous ses meetings etc il a fait savoir que lui il a dit bon à sa façon moi je vais arriver au pouvoir je vais faire la paix en 24 heures voilà vous allez voir avec moi ça va être réglé ça va être vite faire la paix en 24 heures c'était pas vraiment faire la paix c'était un peu forcé alors en fait oui voilà c'est à dire ce qu'on craint c'est à dire derrière ces phrases là ce qu'on craint c'est qu'en fait ils fassent pression sur les Ukrainiens c'est une forme de reddition en stoppant les approvisionnements d'armes en stoppant l'aide il fait pression sur eux pour leur demander en gros de cesser le combat et d'accepter des concessions que jusqu'à présent ils ne veulent pas accepter il n'y a qu'une manière de faire la paix en 24 heures c'est d'accepter tout ce que Poutine demande voilà et or ça ne s'appelle pas la paix or ce que Poutine demande en fait c'est beaucoup plus que ça enfin c'est à dire si on regarde ce que pourrait être une négociation dans les conditions actuelles ce que veut Poutine l'autre jour il y a eu un coup de téléphone de Scholz le chancelier allemand qui lui a téléphoné justement comme ça en tâtant le terrain pour une éventuelle négociation de paix et résumant la conversation dans un communiqué le Kremlin a dit bon voilà pour nous on est prêt à une négociation si on peut garder toutes les régions dans lesquelles on a déjà mis le pied et même un peu plus d'ailleurs que ça parce qu'en fait il réclame la possession de cinq régions ukrainiennes qui ne contrôlent pas encore complètement d'ailleurs donc il y a une ambition territoriale mais plus que ça ils veulent une Ukraine qui soit désarmée qui n'ait pas surtout jamais partie de l'OTAN voilà qui ne fasse pas partie de l'OTAN et qui soit donc incapable de se défendre et puis un changement de régime avec un régime qui serait favorable à Moscou donc en gros ce qu'ils veulent c'est une Ukraine qui soit une sorte de satellite qui ressemble un peu à ce qu'est la Biélorussie aujourd'hui donc évidemment bon ça pour les Ukrainiens c'est très difficile à accepter il faut se rendre compte des termes qu'ils utilisent le terme de dénazification continue à être employé par Moscou aujourd'hui comme objectif de guerre légitime enfin qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui quand vous êtes un état et qu'on vous dit bon bah nous on accepte de faire la paix que si vous dénazifiez et à rebours ce que veut l'Ukraine c'est bon c'est récupérer enfin c'est sa liberté son indépendance c'est se rapprocher de l'Europe c'est la protection de l'OTAN et c'est la récupération de tous ses territoires y compris la Crimée donc vous voyez que les positions de négociation sont quand même encore très très éloignées et donc bon ce que disent les Ukrainiens c'est on peut toujours parler avec Poutine mais ça n'aboutirait à rien de toute façon ce que veut la Russie c'est nous enfermer dans des négociations qui ne se termineraient jamais et donc donc c'est inutile de parler ce qu'il faut c'est nous armer qu'on soit en position de force et qu'on arrive à des discussions en étant en position de force c'est ça tout l'enjeu de la période actuelle et donc derrière les armements supplémentaires qui sont donnés aux Ukrainiens ça contribue à cet objectif d'essayer de rendre l'Ukraine un peu plus forte avant d'imaginer que des négociations s'entament Romain ? Je reviens sur la question de ces autorisations de plein emploi des armements à longue portée déjà qu'est-ce que c'est qu'un armement à longue portée en fait c'est un concept qui est assez flou qui va permettre de qualifier des armes qui permettent de frapper derrière la ligne ennemie et donc d'aller toucher des cibles à plus haute valeur ajoutée qui généralement sont fragiles stock de munitions de carburant des postes de commandant c'est plus ou moins loin c'est pour ça qu'en fait derrière ce concept on va avoir des armes comme les Atta Games où on est sur du 300 km ce qui n'est pas si loin que ça mais on va aussi trouver du missile balistique ou du missile de croisière qui va aller à 1000 et plus km donc c'est plein de choses différentes finalement mais l'idée c'est celle de pouvoir les taper à l'arrière là où c'est très utile et fragile une arme toute seule elle ne permet pas de remporter une guerre ce qui est souvent assez complexe à percevoir notamment quand on ne travaille pas au quotidien sur ces sujets là c'est que en fait une armée c'est pas un tas de bons hommes avec des flingues et des rangers qui courent tout droit creusent une tranchée et se tirent dessus c'est un outil extrêmement complexe avec une multitude de spécialités tout aussi rares les unes que les autres et où en fait ils ne sont pas interchangeables on ne peut pas prendre la personne qui fait du brouillage de drones la mettre à la place d'un pilote de char qu'on va mettre à la place d'un pilote de chasse qu'on va mettre à la place du type qui va réparer l'avion de chasse et du coup c'est extrêmement complexe et pour qu'une armée puisse prendre l'avantage sur l'armée adverse il faut qu'elle ait le maximum d'atouts dans sa manche de la meilleure qualité possible donc c'est des équipements des missiles de longue portée des chars des avions de chasse de l'équipement de guerre électronique etc 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 c'est des hommes de qualité formés expérimentés motivés c'est de l'argent pour financer tout ça c'est de la logistique etc etc moi le sentiment que j'ai sur cette question de l'aide des pays partenaires de l'Ukraine les européens les nord-américains les japonais les coréens les australiens c'est que globalement nos opinions publiques et nos responsables politiques ne comprennent pas ce qu'est une guerre premier problème et ne comprennent pas ce qu'est la Russie d'aujourd'hui la Russie de Vladimir Poutine deuxième problème et donc depuis le début l'Ukraine dit on a besoin de toute cette liste d'atouts pour pouvoir gagner la partie et la logique chez les partenaires est plutôt de dire ok alors comment on fait pour répondre un peu donner l'impression qu'on est un partenaire de premier plan précieux mais sans faire trop d'efforts que ça ne nous coûte pas trop cher et qu'on ne prenne aucun risque il y a cette notion depuis le début de ligne rouge qui permet en fait à la Russie de fixer le tempo en disant ah bah si les occidentaux livrent quelque chose nous on va on va s'énerver ce qui en fait stratégiquement est plus que discutable et globalement l'Ukraine c'est quelqu'un qui est en train de se noyer et où à chaque fois on vient l'aider en lui sortant tout juste la tête de l'eau au moment où il est en train de se noyer mais on ne l'aide pas à aucun moment nos responsables politiques n'ont pris la décision de faire ce que l'on sait depuis le début qu'il faut faire pour aider l'Ukraine ce qui est compliqué c'est que dans nos pays on a l'impression de faire beaucoup on a l'impression que tout cela coûte excessivement cher en Ukraine les gens sont très conscients du peu d'efforts qui est fait alors ils ne peuvent pas le dire ouvertement ils doivent dire merci dans le chat il y a plein de questions et je vois que vous répondez les uns aux autres donc c'est bien dès lors que vous répondez les uns aux autres je ne pose pas la question à nos invités mais c'est pour rebondir ce que tu es en train de dire Romain il y a Groiou salut Groiou qui demande comment on explique le manque de mobilisation ou d'envie de se mobiliser pour l'Ukraine c'est un peu ce que tu étais en train d'expliquer ça dépend des gens je ne sais pas parce que finalement on n'est pas si mobilisé que ça l'Europe conclue moi hier soir j'ai regardé Gladiator ce midi j'ai fait un dej ce soir je pense que je vais me faire une partie de Satisfactory voilà nous nos vies continuent on est globalement assez peu préoccupés par ce qui se passe un peu plus loin on se pose la question là sur l'Ukraine on peut se poser la question sur la Palestine on peut se poser la question sur des conflits dont on ne parle pas du tout parce que ces deux conflits là nous on en parle beaucoup mais la situation des Soudanais est catastrophique la situation des Birmans est catastrophique etc etc pourquoi on ne s'en occupe pas parce qu'en fait ça ne nous intéresse pas plus que ça au niveau individuel j'ai une autre question après je te passe la parole Eddy comme ça parce qu'on va y répondre très très vite c'est Chashkaché un autre pseudo sympa à prononcer salut Chashkaché bienvenue chez toi qui demande est-ce que la France pourrait donner des armes nucléaires à l'Ukraine et intervenir militairement au sol pour faire gagner notre allié ukrainien répondez simplement parce qu'on a déjà répondu de nombreuses fois à ça non non on ne pourra pas donner d'armes nucléaires d'abord parce que les armes nucléaires ça ne se donne pas ça se développe de manière autonome alors les américains ont un principe de partage mais bon de toute façon avec une double clé et sur une technologie un peu limitée et effectivement mais là où le Chashkaché a un point le viewer c'est que l'Ukraine avait des armes nucléaires qu'elle a rendues pour le coup en 1994 même en Dôme de Budapest en échange d'une garantie que son territoire ne serait pas violé et ça évidemment tous les ukrainiens s'en souviennent ou en tout cas y réfléchissent et c'est sûr que d'une certaine manière c'est aussi une leçon malheureusement pour beaucoup d'états non dotés de l'arme nucléaire à travers le monde qui ont des grands voisins problématiques et qui se disent quand même si les ukrainiens avaient eu une arme nucléaire sans doute Poutine aurait hésité à attaquer et donc finalement en faisant sa guerre Poutine fait aussi finalement l'apologie ou la pub pour la prolifération nucléaire et ça c'est aussi un problème la France pourrait aider plus évidemment on est aujourd'hui sur des petits volumes des petits volumes financiers la situation des finances publiques voilà suppression de postes etc aujourd'hui j'étais à Berlin hier j'entendais un officiel estonien qui disait nous en Estonie on estime que le bon niveau pour aider l'Ukraine ça serait 0,25% du PIB l'Estonie y est et un petit peu au delà mais la plupart des pays les plus riches d'Europe y sont pas alors pourquoi pourquoi aider l'Ukraine pourquoi faire plus pour l'Ukraine et pourquoi pas pour le Soudan ou pour d'autres d'autres conflits moi je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui en Europe que les Européens n'ont pas fondamentalement fait le lien entre leur sécurité leur style de vie d'une certaine manière leur environnement pacifique et la guerre en Ukraine c'est à dire qu'il y a une grande différence entre l'Ukraine et le reste des conflits c'est que si demain l'Ukraine perd le contact et l'impact sur ce qui se passe en Europe il va être énorme justement donc j'y viens parce que je vois que l'heure a tourné bien plus vite que prévu on aurait dû faire deux heures mais vous reviendrez pour parler de la même chose puisque malheureusement la guerre va pas se terminer cette semaine bien malheureusement et j'ai perdu la question oui est-ce que tout ceci peut nous emmener vers vers le grand toboggan du conflit est-ce que ça peut dégénérer est-ce qu'on arrive à un point de bascule Vladimir Poutine a agité mais c'est pas la première fois qu'il le fait le torchon nucléaire avec un décret mais est-ce que Vladimir Poutine avait vraiment besoin d'un décret pour dire ça pas vraiment en réalité est-ce que nous sommes dans un point de bascule ou c'est une guerre qui s'enlise on sait pas ce qu'il y a dedans donc l'objectif il est assez clair c'est de faire peur aux opinions publiques occidentales pour qu'elles poussent leurs dirigeants à cesser de soutenir l'Ukraine ni plus ni moins l'hypothèse que alors ça dépend de ce qu'on appelle dégénérer je pense que quand on est ukrainien ça peut difficilement dégénérer beaucoup plus encore qu'une frappe nucléaire ça pourrait ça pourrait être clairement un saut vers l'infini que les pays européens ou les pays de l'OTAN se retrouvent en première ligne de ce conflit là ça me paraît un scénario assez peu probable mais toujours être très prudent en termes de prospectives sur les questions de conflictualité il peut y avoir des événements qui changent absolument tout des imprévus et qui font que en fait les pronostics sur ce genre de sujet c'est le meilleur moyen de dire des conneries mais ce qu'on peut dire quand même c'est que nous on s'est fixé des limites c'est à dire pour l'instant on a bien dit que les américains ont dit qu'ils n'allaient pas envoyer de troupes on s'est fixé des limites qui étaient assez floues quand même non ? alors oui c'est à dire on a franchi nos propres limites régulièrement oui on s'est engagé un petit peu plus mais pour l'instant enfin en tout cas les ukrainiens ils n'ont jamais demandé l'envoi de troupes ce qu'ils ont demandé c'est des armes et si on veut les aider de toute façon il y a des tas d'autres choses à faire avant même d'envoyer des troupes par exemple ils ont demandé une protection aérienne on pourrait imaginer que des avions occidentaux protègent le ciel ukrainien que des avions polonais abattent des missiles qui se rapprochent un peu trop de la frontière polonaise on pourrait imaginer un tas d'autres choses avant même on pourrait imaginer de durcir les sanctions économiques contre la Russie il y en a déjà beaucoup mais il y a encore des tas de trous dans la raquette il y a des tas de choses qu'on pourrait encore faire avant même d'envisager de s'engager plus avant enfin c'est voilà juste un point avant de se faire peur et je pense pour revenir au sens de la question sur l'escalade et la peur occidentale de l'escalade il y a une chose qui a été relativement constante dans le comportement de Vladimir Poutine c'est qu'on a compris qu'il n'avait pas envie d'une guerre avec les Etats-Unis et qu'il n'avait pas envie d'une guerre directe avec l'OTAN ou les pays de l'OTAN et je pense que c'est peut-être la seule chose finalement qui l'arrêtera donc au contraire de se dire oh là là si on livre il va décider de déclencher la guerre en fait c'est ça qui repousse à chaque fois s'il a une ligne rouge c'est qu'en fait il ne veut pas ça et finalement nous on n'a pas assez manipulé ce risque parce qu'on fait tous de la manipulation du risque il en utilise il en use et il en abuse énormément en nous faisant peur en disant moi je suis prêt à y aller j'ai des intérêts vitaux qui sont concernés j'ai une nouvelle doctrine qui me permet de le faire la réalité c'est qu'en termes de signalement effectif il a montré qu'il était prêt à venir déposer des faux cercueils en béton au pied de la tour Eiffel ou envoyer des soldats de plomb à l'ambassade de France mais en réalité je pense que l'escalade direct avec l'Occident ça il n'est pas prêt à le faire et il sait très bien pourquoi parce que c'est quelqu'un qui résonne en termes de rapport de force donc en fait finalement c'est ça qu'on s'est empêché de faire jusqu'à présent question très précise de tranche répond qui veut si on sait pas répondre on répond pas c'est qu'en est-il des terrains de guerre asymétriques on a encore parlé récemment d'un câble sous-marin arraché on parle aussi beaucoup des bots sur les réseaux sociaux répond qui veut bah c'est open bar après la question la question est très ouverte et bien c'est peut-être juste de bonnes heures en plus c'est juste que le mot asymétrie n'est pas le bon il veut plutôt parler de guerre hybride qui est une notion qui fait débat moi je suis pas fan je pense que quand c'est la guerre c'est la guerre sur tous les plans et que effectivement les russes sont clairement en guerre avec l'ukraine mais aussi avec l'ensemble des pays occidentaux et que dans cette logique là ils vont taper sur tout ce qu'ils peuvent et que clairement le champ informationnel c'est à dire les offensives sur nos médias sur nos espaces de débat etc sont pour eux une cible privilégiée et ça fonctionne très efficacement principalement parce que le terrain leur est propice c'est à dire que notre dialogue public fonctionne mal et est malade et que du coup il est particulièrement facile à manipuler un point lié à ça c'est que et ce que je disais juste avant c'est que toutes les actions indirectes cachées hybrides peu importe le nom qu'on leur donne non revendiqué elles démontrent aussi une chose c'est à dire que si vous cachez pour faire des crasses ce que font les russes aux occidentaux en tout cas aux européens aux américains c'est que vous avez peur de le faire de manière ouverte ce qu'ils font pas avec les ukrainiens et ça c'est la différence encore une fois donc ça montre bien que derrière on a une aversion au risque sur la confrontation directe avec les pays de l'OTAN qui n'existe pas avec avec les ukrainiens puisque là ils ont envahi le territoire sans se cacher en aucune manière mais oui sur le plan des actions indirectes sous le seuil ou tout ce que on peut dire ça a explosé et ils font tout ce qu'ils peuvent faire de la manipulation informationnelle au sabotage de systèmes aux assassinats d'opposants il y a quelques mois il y avait un déserteur russe qui a été assassiné en Espagne donc tout ça tout est bon à prendre mais pour l'instant c'est non revendiqué même si tout le monde sait très bien qui est derrière on parle aussi de sabotage d'un certain nombre d'entrepôts en Pologne etc juste une anecdote pour ajouter à ça je travaille pour le journal La Croix vous l'avez dit tout à l'heure notre journal tout d'un coup sont apparus sur internet des fausses pages de notre journal sur un site qui n'a absolument rien à voir avec nous avec des faux articles qui donnent des fausses informations et l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information donc l'organisme d'état qui a enquêté sur ces affaires parce que mon journal n'est pas le seul à avoir été comme ça copié et travesti beaucoup de médias de grands médias d'information ont été comme ça copiés et bien à désigner à pointer du doigt la Russie qui était derrière ce genre de manipulation donc voilà c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui on en est là il y a Cristal Greux je vais t'appeler Cristal Cristal Greux c'est dur à dire qui m'interpelle qui dit mais tu poses la question est-ce que ça peut dégénérer mais enfin Ludo un missile américain qui tape des nord-coréens en Europe est-ce que ça n'est pas assez bon derrière le trait d'humour certainement de Cristal il y a la présence des nord-coréens au côté des troupes des troupes russes ça va mener Poutine à quoi ça ? ça prouve déjà que l'internationalisation c'est la Russie qui la pousse et c'est à chaque fois les russes qui ont ouvert la voie à l'internationalisation ça nous pousse à nous poser la question de qu'est-ce que les russes donnent en échange aux nord-coréens et je pense que c'est plus que des lingots d'or quand la Corée du Nord envoie effectivement des troupes et évidemment ça montre que la Russie elle se trouve des partenaires elle n'est pas isolée alors si on doit dépendre des nord-coréens c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais pour autant il y a un grand arrière sur lequel elle se pose il y a la question chinoise aussi qui est très importante l'Iran et même d'autres pays qui nous sommes plus sympathiques comme l'Inde qui en fait sont aujourd'hui en cheville avec au moins l'effort de défense ou l'effort militaire russe globalement oui alors donc le contingent nord-coréen il va surtout permettre de dégager des troupes dans certaines zones pour garder du monde sur la ligne côté russe ce qui est pour eux un enjeu majeur ils ont aussi une problématique de recrutement notamment parce qu'ils ne sont pas économes en vie humaine leur impact opérationnel on ne sait pas encore ce que ça va donner parce qu'on ne sait pas trop ce que ces gens valent au combat on verra après si des soldats nord-coréens sont tués je ne suis pas certain que ça change grand chose en tant que tel je ne suis pas certain que ça permettra au régime nord-coréen de valoriser le combat en tant que tel probablement mais ce n'est pas là que ça va se jouer par contre je reviens juste très rapidement sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'idée d'envoyer des troupes européennes au sol la question est étudiée plusieurs pays européens se la posent dans la même logique c'est à dire que ce ne serait pas envoyer des soldats pour qu'ils aillent au front ce ne seraient pas des français des polonais qui iraient en première ligne mais pour sécuriser les zones à l'arrière et permettre comme ça de débloquer des troupes ukrainiennes qui elles pourraient aller au front il y a notamment la question de toute la frontière avec le Belarus qui aujourd'hui est sécurisé par l'armée ukrainienne parce que c'est par là qu'est venue une partie de l'invasion en 2022 et donc si par exemple les polonais envoyaient des soldats pour sécuriser cette frontière ça débloque autant de soldats ukrainiens le problème c'est qu'on ne reviendrait pas cobelligérant un petit peu cobelligérant ça ne veut pas dire grand chose les questions c'est toujours les mêmes pour que vraiment on change d'échelle il faudrait qu'on passe au nucléaire pour qu'on passe au nucléaire il faudrait que les intérêts vitaux de la Russie soient visés si les soldats français ou polonais sont en train de sécuriser la frontière avec le Belarus et que la Russie considère ça comme un intérêt vital c'est que les dirigeants russes ont vraiment perdu toute forme de rationalité il n'y a pas d'indicateur de ça aujourd'hui il y a plein de questions dans le chat que je n'ai pas pu poser que je ne poserai pas ce soir mais que je vais poser une prochaine fois si l'exercice vous a plu et que vous voulez revenir il y avait Aftalanou il faut arrêter avec vos pseudos épouvantables à prononcer Aftalanou pardon est-ce qu'une solution au problème ce ne serait pas une refonte de l'ONU mais c'est une question qui va largement dépasser le cadre de notre stream il y avait Cédu qui nous disait salut je suis arrivé en cours de route est-ce qu'on peut demander leur avis aux intervenants sur le contexte georgien merci si ça n'a pas encore été évoqué on le fera une autre fois est-ce qu'on pourrait ou pas pousser des politiques au niveau parlementaire gouvernemental donner de l'argent à l'Ukraine quitter Twitter qui est parasité par la propagande poutinienne tout ça c'est plein de questions une question aussi de Pacomeux qui arrive un petit peu en retard c'est dommage Pacome parce que ta question était intéressante c'est la conscription ça se passe comment en Ukraine voilà et l'ordre Jibus qui demande est-ce que je dois déjà creuser mon abri anti-atomique c'est une question un peu de temps encore voilà je pense qu'on a quelques voilà on a un petit peu de temps pour y répondre il est 18h01 passé de 26 secondes c'est l'heure du mot de la fin messieurs le mot de la fin il est Talenbaum si tu en as un si tu n'as pas de mot de la fin c'est pas grave mon mot ça serait un petit peu de courage et de et de et d'honnêteté intellectuelle de la part aujourd'hui de nos dirigeants occidentaux pour pour voir nos intérêts qui sont engagés en Ukraine et du courage pour être aux côtés des Ukrainiens dans leur destin qui est quand même un petit peu le nôtre Romain le mot de la fin un conseil pour pour ceux qui nous suivent même si j'ai aucun doute sur le fait qu'ils le fassent soyez soyez assez prudents dans votre manière de de construire vos convictions vos certitudes vos opinions sur des sujets aussi complexes ça mérite nuance ça mérite de prendre un peu de temps ça mérite de savoir dire dans une discussion en famille je ne sais pas ou je ne suis pas sûr pour pour essayer justement d'aller toujours un peu plus loin lire un bouquin lire une étude regarder une émission comme celle-ci pour essayer de commencer un peu à comprendre nous on bosse à plein temps dessus et je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a compris Alain le mot de la fin on a dit tout à l'heure qu'on ne faisait rien en France pour aider l'Ukraine je voulais quand même dire qu'il y a beaucoup d'associations il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent qui sont mobilisés et s'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose je suis sûr qu'il y a à côté de chez eux le moyen de faire quelque chose de contribuer à une association ou même d'aider des réfugiés il y en a 60 000 en France donc voilà il y a à faire aussi ici on peut contribuer si on veut 18h03 passez de 9 secondes merci Elie Tannenbo merci Romain Malkaroc merci Alain Guimol merci à tous les trois d'avoir passé cette heure avec nous revenez quand vous voulez si l'exercice vous appuie c'était un plaisir de vous avoir merci d'avoir répondu aux quelques questions du chat merci d'avoir répondu aux miennes j'en ai pas posé beaucoup je vous chasse je vous remets entre les mains plutôt bienveillantes de Jeanne qui devrait vous guider dans les méandres de la maison de la radio et puis j'accueille mes trois prochains invités puisque nous allons faire un petit tour à Bakou allez-y je vous en prie pardonnez l'accueil un peu abrupt c'est toujours particulier d'inviter des gens qui on s'est pas vraiment présenté alors je pense qu'il y avait à mes côtés Anne-Claire Poirier en face de moi Fanny Ptibon et entre les deux Hervé Camp vous avez chacune et chacun un micro chers amis il faut lui parler pardon je fais une petite pause dans le chat pardon il faut lui parler vraiment bien dedans évitez de le prendre par la connectique parce que ça fait des scrunches à l'antenne et évitez que le fil tape trop sur votre jambe mais c'est moins important l'idée c'est vraiment de lui parler comme ça il faut rien faire d'autre vous avez de l'eau n'hésitez pas à vous servir remettez bien la bouteille en dessous sinon elle apparaît au milieu de votre torse et est-ce que vous avez des questions avant qu'on commente alors on n'est pas encore si c'était ma question on est tout à fait en direct mais on va recommencer si vous voulez il est 18h04 passé de 22 secondes allez on file à Bakou en Azaraydjan pardon ou à J-2 avant la fin de la COP29 sur le climat les négociations patinent et les pays les plus riches freinent le sommet doit se clôturer vendredi soir avec un objectif principal définir un nouveau programme de financement de l'adaptation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pardon des pays du sud de grandes ambitions mais jusqu'ici pas grand chose de concret il est 18h passé de 4 secondes donc sur France Info on peut dire bonsoir bonsoir Anne-Claire Poirier bonsoir vous êtes journaliste au Média Vert absolument c'est quoi Vert ? c'est un jeune média qui est spécialisé sur les thématiques écologiques environnementales qui s'est créé il y a environ 4 ans une consœur et en face un confrère Hervé Kempf bonsoir bienvenue bonsoir vous êtes directeur de la réaction de Reporters c'est quoi Reporters ? c'est un jeune média alors moi je vais partir à la retraite mais la moyenne d'âge c'est 32 ans et justement c'est un média qui veut informer tous les jours sur l'actualité de l'écologie parce qu'on considère que la question écologique est essentielle et c'est malheureusement Emmanuel Clevenot qui est à Bacou et qui ne pouvait pas venir évidemment ce soir donc je le remplace vous allez pouvoir raconter tout ça en face Fanny Petibon bonsoir bienvenue bonsoir vous êtes une vétéran des conférences pour le climat c'est un peu nul parce que c'est une consœur de West France qui vous a appelé comme ça je trouvais ça bien et vous êtes responsable de France pour l'ONG 350.org c'est quoi l'ONG 350.org ? et bien c'est une ONG de mobilisation citoyenne sur le climat nous on part du principe qu'en fait chacun chacune a son rôle à jouer pour demander des comptes notamment au gouvernement français et donc j'ai une partie de mes collègues qui sont présentes présentes à Bacou et qui se battront jusqu'au bout et vous allez nous raconter tout ça 25 pays riches pour la plupart se sont engagés donc mercredi mercredi c'est aujourd'hui à la COP29 à ne plus ouvrir de centrales au charbon dans l'espoir d'emmener d'autres pays vers la fin du charbon c'est une première bonne nouvelle ou c'est une fausse bonne nouvelle alors on prend la parole qui veut on a le droit de se couper la parole dans la limite du propos intelligible et courtois mais je vous fais confiance qui veut répondre à ces premières bonnes questions vous avez deux heures moi je trouve que c'est une bonne nouvelle déjà parce que c'est un peu elles se font rares quand même cette semaine les nouvelles donc on prend ce qu'il y a à prendre je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a quand même certains pays parmi les signataires je pense notamment à l'Australie ou le Canada qui sont quand même des pays où moi j'ai un peu hâte de voir comment ça va se passer concrètement c'est des pays qui sont quand même très utilisateurs de charbon c'est plus facile pour la France de signer sachant que nos centrales à charbon sont quasiment éteintes maintenant et je pense qu'il ne faut pas négliger le pouvoir entraînant que ça peut avoir sur d'autres pays c'est très important que des pays riches arrivent et disent nous on s'engage je pense que ça a vraiment une influence sur les autres surtout vu l'état des négociations actuellement il y a Grahou qui nous dit dans le chat voilà chacun son tour on n'est pas sur CNews ici oui c'est un peu vrai Hervé oui c'est une bonne nouvelle et j'allais dire ce qui est intéressant c'est de voir comment les Etats-Unis vont réellement continuer à le faire et puis qui en fait ouvre des centrales à charbon on ne sait plus les pays occidentalisés industrialisés ça va être la Chine encore de manière importante même si elle le fait beaucoup moins à un rythme beaucoup plus restreint et puis d'autres pays comme par exemple le Vietnam donc c'est eux qui sont encore dans des logiques de développement économique très fort avec des besoins d'énergie fort qui sont le vrai enjeu je pense que c'est dans le fil mais ça va eux ne vont pas pouvoir bouger demain par exemple Fanny Thibault effectivement c'est bien qu'on ait des engagements concrets parce que le problème des COP c'est que c'est souvent des discussions autour de virgules de mots d'adjectifs et on a besoin de signes dans la vie réelle en fait dans l'économie alors le charbon c'est bien mais en fait ce qu'il faut c'est s'attaquer à l'ensemble des énergies fossiles et ça c'est important de le rappeler c'est seulement l'année dernière il a fallu attendre 30 ans quasiment de COP pour que dans un texte on parle de l'ensemble des énergies fossiles du pétrole du gaz du charbon donc le charbon c'est un peu le low-hanging fruit comme on dit en anglais souvent ce qui est le plus facile à faire finalement mais il va falloir s'attaquer au pétrole au gaz qui malheureusement sont encore défendus par beaucoup de gouvernements que ce soit des gouvernements qui sont à la tête des COP depuis maintenant plusieurs années ou même par notre gouvernement finalement il y a encore des forages pétroliers qui sont en jachère en France donc voilà il y a du boulot alors justement je profite de vous avoir sous la main le charme Fanny Ptibon puisque vous disiez l'année dernière après la COP de Dubaï Amélie Benesh c'est une de nos consoeurs de West France même si ces conférences peuvent être parfois désespérantes vous restez optimiste et qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là vous disiez parce qu'il y a parfois des décisions qui paraissaient improbables impensables et qui finissent par arriver comme par exemple le fond sur les pertes et dommages dans les pays du Nord on ne voulait pas entendre parler il y a quelques années c'était l'année dernière et qui vient d'être financée et ça ça donne de l'espoir vous pensez à la même chose cette année ou vous avez un peu perdu l'espoir alors ce qui est bien c'est qu'entre chaque COP on a un petit peu une mémoire de poisson rouge c'est bien mais c'est vrai que moi j'ai fait huit COP en vrai et c'est vrai que particulièrement sur la question des pertes et dommages c'est les impacts irréversibles du changement climatique donc c'est par exemple des îles qui sont submergées par la montée du niveau des mers des mouvements forcés de population notamment les îles du Pacifique sont fortement touchées par ça mais on peut aussi penser à l'érosion côtière au Sénégal enfin voilà donc c'est les pays du Sud qui malheureusement payent le prix de nos émissions de gaz à effet de serre des pays du Nord nos émissions historiques et pendant 30 ans les pays du Sud se sont envoyés mais baladés que ce soit par les Etats-Unis l'Union Européenne l'Australie parce qu'en fait ils savaient que si quelqu'un devait payer pour ça c'était à eux de mettre la main en portefeuille donc ils ne voulaient pas en entendre parler ils trouvaient toutes les excuses et il y a eu un changement à la COP26 à Glasgow où là en fait les pays du Sud ont dit il y en a marre on en a marre d'être pris pour des imbéciles on ne sortira pas de cette COP sans une décision donc un nouveau mécanisme financier sur les pertes et dommages alors ils ont eu un lot de consolation à ce moment-là on leur a proposé d'en parler encore pendant 3 ans etc. mais en fait à partir de ce moment-là il y avait un rouleau compresseur qui a été enclenché que ce soit les pays du Sud de la société civile tout le monde s'est mobilisé et ça a fait qu'à la COP27 on a eu la décision de créer ce fonds qui a ensuite été opérationnalisé au premier jour de la COP28 ça c'était un coup de maître diplomatique de la part des Émirats bon je dois quand même nuancer sur le fait que ce fonds donc il a commencé à se mettre en place avec son conseil d'administration il y a le coprésident notamment qui est français Jean-Christophe Donenier mais malheureusement ça reste encore une coquille relativement vide il y a un peu plus de 700 millions de dollars qui ont été pour l'instant promis et il n'y a encore aucun argent qui est arrivé directement aux populations locales donc il y a encore d'énormes batailles mais il faut quand même se dire que ce qui s'est passé en deux ans ça ne s'était jamais vu en 30 ans et l'année dernière aussi on a brisé ce tabou des fossiles en utilisant l'excuse finalement d'avoir une COP au royaume des fossiles avec un président de COP mania des fossiles puisqu'il est donc le président de la Boudami National and Company donc ça fait bouger les lignes mais attention les COP elles ne peuvent pas sauver le climat elles toutes seules Anne-Claire je vous vois acquiescer pardon à mes côtés oui c'est vrai qu'on va en revenir tout de suite sur le vif du sujet qui est le procès en inutilité qu'on fait un peu tous les ans au COP et d'un côté je ne peux qu'y souscrire c'est vrai que ça avance tellement lentement comparé à l'urgence le rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement dit qu'on est à environ 2,6% de baisse des émissions projetées à 2030 alors qu'il faudrait qu'on soit à moins 45% donc c'est trop lent mais en même temps moi je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer ce qu'on fait récent en fait quand on a signé l'accord de Paris en 2015 on était sur une hausse des températures prochées de presque 5 degrés par rapport à l'air pré-industriel on est redescendu à 3,1 degrés je crois par rapport à l'air pré-industriel et on peut encore avancer donc en fait pour paraphraser un peu maladroitement Churchill les COP c'est ce qu'il y a de pire à l'exception du reste en fait on n'a rien d'autre et d'ailleurs moi je pense que si les lobbyistes des énergies fossiles s'y pressent c'est peut-être parce qu'ils voient quand même qu'il y a un intérêt à y aller donc elles ne sont pas si inutiles que ça si vraiment on regarde les choses en face d'abord moi je pense que la question elle n'est pas tellement on se focalise en ce moment sur les fonds et sur des questions de financement qui sont en fait créés quand même des organes bureaucratiques qui est à décrypter et même à voir l'impact environnemental mais c'est une façon de focaliser là-dessus donc du coup on se focalise moins sur l'enjeu qui est effectivement essentiel qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre où on n'est effectivement pas au rythme qu'il faudrait et d'une certaine manière il y a eu un glissement c'est-à-dire que reconnaître qu'il faut travailler sur les fonds pour aider les pays pauvres c'est reconnaître qu'il va y avoir un réchauffement tellement important que la seule solution ça reste l'adaptation donc le point qui me semble-t-il reste important mais l'enjeu essentiel pour éviter que ce soit absolument monstrueux et que même cette adaptation on ne saurait pas la faire c'est d'absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre donc de ce point de vue là je serais un petit peu moins optimiste que Fanny parce que il y a justement un glissement en même temps c'est vrai que les COP restent dans une situation géopolitique il faut inscrire la question du climat dans l'ensemble de la bagarre juste avant il y avait un tweet sur l'Ukraine on pourrait parler de la Palestine on pourrait parler de toutes ces tensions qui s'accroissent à travers le monde et qui sont le signe aussi que l'ordre géopolitique et l'idée des Nations Unies s'est prodigieusement affaibli et que tout ce qui se passe en Palestine notamment montre que le droit international est totalement battu en brèche de ce point de vue là les COP restent importantes parce que ça reste l'instance qui réunit quand même tout le monde où on arrive encore à discuter ce qui après tout est presque miraculeux dans le moment actuel même si on discute mal mais qu'en même temps les COP ne peuvent pas être à l'abri du désordre général et malheureusement de la perte pas de légitimité mais de la perte d'énergie de la discussion internationale collective donc c'est aussi ce moment difficile dans lequel on est alors justement dans le chat une question de Groiou qui pose plein de questions ce soir salut Groiou reste avec nous qui dit justement avec la nomination par Donald Trump la magnate de la fracturation hydraulique est-ce qu'il va par un risque d'autres pays quittent aussi les accords de Paris et se lancent accords perdus dans la fracturation sur le sujet précis de la fracturation il y a plein de questions dans le chat je vais les poser un petit peu dans le désordre rapidement ça s'est déjà fait si je peux me permettre de rebondir déjà le président argentin dont je prononce très mal le nom vient de dire il a fait revenir son diplomate en Argentine pour quitter Bakou il dit je vais quitter l'accord de Paris manifestement il attend un geste de Trump là-dessus et l'Argentine effectivement un pays où il y a beaucoup de fracturation hydraulique d'ailleurs c'était encore le cas il y a quelques années avec la compagnie française Total Energy et dans des conditions de pollution extrêmement importantes il faut rappeler qu'effectivement le gaz de schiste comme le disait très bien Fanny il n'y a pas que le charbon derrière il y a le gaz de schiste dont les Etats-Unis et peut-être bientôt l'Argentine sont parmi les principaux producteurs donc on a effectivement ce risque d'évidement de la COP de l'intérieur Fanny ? Moi je trouve qu'au contraire j'essaie de voir le verre à moitié plein en fait c'est quand il y a des gens comme Trump voilà climat obsédique notoire Minéi aussi finalement Minéi en fait il y a eu un alors je ne sais pas s'il faut comme ça qu'il faut le prononcer mais finalement il y a eu donc une annonce que finalement a priori il ne sortirait pas de l'accord de Paris pour l'instant c'est le moment on a besoin du multilatéralisme c'est le moment où il faut que les autres Etats vont au créneau que ce soit l'Union Européenne que ce soit l'Australie le Japon il faut qu'ils il faut qu'ils n'utilisent pas cette excuse il faut aussi pas résumer les Etats-Unis uniquement à l'administration Trump il y a énormément d'entreprises de citoyens qui sont mobilisés des Etats aussi la Californie c'est quand même la cinquième économie mondiale et ils sont ils sont en bonne voie pour devenir 100% alimentés 100% par des énergies renouvelables donc il y a il y a ce moment en fait c'est un peu le le truc tu disais tout à l'heure la COP c'est le pire à l'exception du reste en fait c'est le moment où les autres ne doivent pas se laisser entraîner et pour l'instant malheureusement l'Union Européenne n'est pas au rendez-vous juste pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Hervé c'est évidemment important de fermer le robinet de la crise climatique sortir des énergies fossiles réduire nos émissions seulement en fait maintenant il faut agir sur tous les niveaux c'est pas réduction des émissions adaptation perte des dommages en fait on n'a plus le choix de par l'inaction climatique des gouvernements depuis des années des décennies on doit faire face à tout donc et la question de la réduction des émissions et la sortie des fossiles l'année dernière on a eu certes cet accord pour transitionner en dehors des énergies fossiles et à peu près chaque état met ce qu'il veut derrière mais il n'y a eu aucun engagement financier pour aider des pays du sud à se développer sans passer par la casse fossile et comment on va dire à des pays comme le Nigeria qui ont des énergies fossiles dans leur sol de leur dire en fait vous n'allez pas aller les chercher alors que nous-mêmes on va leur acheter pour nos propres besoins et qu'eux se disent c'est aussi utile pour mon développement donc il y a aussi cette hypocrisie de la part des pays du nord de dire aux autres ne faites pas comme moi mais par contre je ne vous donne pas l'argent pour le faire c'est vrai que je voulais rebondir sur ce que tu disais Fanny parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu habitués à un cop après cop parce que les Etats-Unis malgré tout ne soient pas un leader de la cause climatique et la réélection de Trump va peut-être un peu empirer les choses mais c'était quand même déjà pas brillant moi ce qui me marque beaucoup cette année c'est la l'invisibilité de l'Union Européenne ils ne sont pas là il n'y a pas d'engagement et il n'y a pas d'exemplarité non plus parce qu'en fait il se trouve qu'effectivement nous-mêmes en Europe en ce moment on est en plein bâclage sur la cause environnementale ça recule ça recule en France sur les financements climat ça recule sur les engagements qu'on a déjà pris le Green Deal au niveau européen il est quand même en train d'être attaqué de toutes parts et en fait ça quand on arrive aux négociations internationales ça joue énormément je me souviens c'était je crois que c'était pour le coup quand on est en Égypte donc en plein pendant la crise de l'énergie l'Union Européenne disait on a mal anticipé l'embargo sur le gaz alors on rallume nos centrales à charbon et les pays en développement disaient mais alors qu'est-ce que vous nous dites depuis tout ce temps vous nous dites de ne pas développer de centrales à charbon et vous vous rallumez les vôtres vous refusez de nous aider à financer des infrastructures énergétiques alors que vous rallumez les vôtres et ça c'est vrai que c'est des choses qui jouent très fort dans les négociations internationales en fait l'exemplarité de pays et de forces comme l'Union Européenne ça joue beaucoup et cette année moi je trouve que l'Union Européenne est totalement absente d'ailleurs juste là-dessus si je peux rebondir tous les jours les ONG remettent le prix du pire élève des négo à un gouvernement et aujourd'hui c'est justement l'Union Européenne qui l'a eu on appelle ça le fossile du jour c'est tous les jours c'est ça ouais c'est tous les jours après le segment des chefs d'Etat et pourquoi ils l'ont eu parce que là on essaie de faire monter la pression justement sur le fait d'obtenir un accord sur le nouvel objectif de financement mondial pour le climat et on est à 48 heures de la fin les pays développés y compris l'Union Européenne n'ont toujours pas mis de proposition sur la table en termes de chiffres l'Union Européenne on a entendu il y a des rumeurs selon lesquelles il y a toujours des rumeurs qui se multiplient à l'approche de la fin qui seraient pour en gros passer de 100 milliards de dollars par an à peut-être 200-300 milliards de dollars par an c'est une insulte vis-à-vis des pays du Sud c'est une pure insulte en plus ils refusent d'intégrer dans ce nouvel objectif financier la question des pertes et dommages donc on décide de créer un fonds de le mettre en place de le doter mais par contre il va se remplir de manière magique et puis surtout ils veulent élargir la base des contributeurs c'est un jargon un petit peu compliqué pour dire qu'en gros l'Union Européenne aux côtés des Etats-Unis d'ailleurs et de l'Australie disent en fait il faut que maintenant la Chine et les pays du Golfe mettent la main au portefeuille ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée et d'ailleurs il y a beaucoup de ces pays qui le font déjà mais il faut que ça se fasse en fait en proportion de la responsabilité historique dans la crise climatique et en fait l'Union Européenne en particulier voudrait prendre une image du monde tel qu'il est à l'instant T dire bah voilà la Chine aimait plus et le plus gros émetteur maintenant donc c'est à eux de payer plus mais c'est tellement hypocrite donc là aujourd'hui l'Union Européenne qui est d'habitude est un peu normalement un peu notre champion dans les négo climats qui essaye de trouver des zones des zones d'atterrissage comme on dit entre des positions très opposées bah là en fait n'est pas du tout en mesure de le faire parce qu'elle n'est pas crédible je crois que une fois de plus de la même que les Coptes sont le reflet d'une situation internationale générale qui a évolué dans un sens qu'effectivement on peut évidemment regretter de la même manière l'Union Européenne ça ne flotte pas dans l'air comme une sorte d'ése qui aurait une rationalité propre et totalement autonome je veux dire par là que ce qui se passe aussi comme dans beaucoup de pays du monde malheureusement c'est que l'Union Européenne et les représentants de l'Union Européenne à Bakou sentent qu'il y a une évolution politique qui fait qu'il y a un glissement vers la droite et vers l'extrême droite extrêmement fort dans quasiment tous les pays de l'Union Européenne qui se retrouvent au Parlement Européen et que donc ceux qui portent la voix de l'Union Européenne sont malheureusement obligés heureusement d'un certain point de vue quand même mais ils doivent en tenir compte et malheureusement là en revanche on peut dire malheureusement d'un point de vue écologique et d'information cette extrême droite et la droite est majoritairement sinon climato-sceptique du moins dit la question écologique n'est pas la priorité et donc on ne va pas mettre le paquet là-dessus et de la même manière qu'il y a ce recul sur le climat il va aussi y avoir un recul sur l'idée qu'il faut aider les pays du Sud parce que les pays riches du Nord restent dans une logique on va conserver notre confort et au dehors les migrants dehors l'aide débrouillez-vous je simplifie un petit peu mais on est malheureusement dans cette situation d'où du coup alors évidemment Fanny avec 350 porte la voix des ONG et donc elle va pousser et c'est très très bien parce que justement on va avoir besoin des citoyens enfin de la société civile des citoyennes et des citoyens mais il faut qu'on comprenne parce que là on essaie de faire je crois une émission pour comprendre et analyser qu'on est aussi le reflet de là donc l'enjeu c'est presque aussi de comprendre que si on fait une politique dans un certain sens dans le sens de la droite et de l'extrême droite on ne va pas avoir d'avancée sur le front climatique et surtout ce qui est le plus important c'est qu'on va avoir des catastrophes je le dis un peu brutalement et une évolution pour nos sociétés qui sera très néfaste donc voilà Arévé je vous garde sous le coude et sous la main puisqu'il y a quelqu'un qui vous interpelle c'est Transk qui vous dit mais en gros d'abrir avec un les COP incitent inconsciemment à l'inaction sur le plan politique pour lutter contre la réduction de la pollution humaine Salut Transk écoute non si je prononce bien ton pseudo enfin votre pseudo pardon c'est très dur non je ne dis pas ça j'essaye de d'abord je dis que c'est quand même très important en soi et vraiment je le crois parce que j'ai aussi suivi beaucoup de COP dans une vie antérieure c'est vraiment des lieux quelque part magnifiques parce que malgré tout on sent vibrer la communauté internationale tous les pays du monde se retrouvent ça discute c'est compliqué mais tout le monde se retrouve et comme le disait très bien Anne-Claire s'il y a autant de lobbyistes il y en a encore 1770 cette année c'est qu'ils savent qu'il y a du pouvoir qui se joue mais ce que je veux dire par là c'est que la COP elle n'est pas autonome elle ne décide pas toute seule elle est un peu le reflet de ce qui se passe dans le monde voilà c'est ce que je voulais dire j'espère que ça bref Catherine tu nous diras si la réponse d'Hermé Kempf était satisfaisante dans mon point de vue elle l'était il y a Syntaxe qui demandait Anne-Claire tu vouliez rajouter quelque chose ouais non je ne sais pas je ne pense pas que ce soit ce que tu as dit je pense au contraire que les COP engagent les pays une fois que des positions ont été prises au sein des COP les pays sont tenus de s'y tenir enfin par leurs citoyens par leurs journalistes dont je fais partie donc je ne pense pas du tout que c'est parce que les COP existent que ça déresponsabiliserait qui que ce soit l'année dernière j'avais utilisé l'analogie de ramener la COP à la maison en fait parce que les COP c'est le moment où on peut braquer les projecteurs sur la responsabilité des pays du nord dans la crise climatique et une fois qu'on a réussi à obtenir des accords plus ou moins ambitieux malheureusement d'année en année ça dépend et bien ensuite c'est l'action au niveau national en fait qui va changer la donne et là par exemple il y a aussi ces deux derniers jours il y avait une réunion des sommets des leaders du G20 aussi qui avait lieu pendant cette COP qui a parlé des enjeux climat qui a parlé des enjeux financiers et qui a parlé notamment d'aller taxer les ultra riches pour financer les actions de développement les actions climatiques et bien les leaders y compris Emmanuel Macron se sont plutôt engagés à coopérer pour davantage taxer les plus fortineux maintenant il faut mettre en place les impôts sur la fortune on est en plein dans le moment des discussions sur le budget 2025 pour la France là on est retourné à la case départ avec le projet de loi de finances vu que la partie recette n'a pas été votée à l'Assemblée il faut absolument mettre en place un ISF notamment avec un volet climatique c'est urgent pour financer la transition écologique qui fait partie des premiers postes budgétaires qui sont sabrés mais aussi pour l'aide publique au développement qui se fait sabrer année année après année et c'est là où on va puiser l'argent notamment pour aider les pays du sud et c'est quand même un comble de se dire qu'on a un président de la république qui je pense s'est fixé comme objectif de battre le nombre de records internationaux sur le sol français il y a à peine 18 mois on accueillait à la terre entière au palais Brognard en plein coeur de Paris pour un sommet pour un nouveau pacte financier pour créer un choc des financements climat etc et un an et demi plus tard Emmanuel Macron a un gouvernement qui commence qui sabre dans l'aide publique au développement donc ça veut dire que les pays les populations du sud les plus impactées vont devoir de plus en plus faire face à ça seul donc c'est cette hypocrisie en fait c'est le moment de la dénoncer et c'est toute l'année il n'y a pas qu'au moment des COP qu'il faut qu'on parle climat je souscris à 100% ça tombe bien il y avait Syntaxe qui demandait dans le chat salut Syntaxe bienvenue chez toi qui demande est-ce que les COP ne se changent pas finalement en salon met-il entre guillemets en mode salon de l'armement pour les entreprises privées qui surfent sur les promesses de la solution technologique qui veut c'est intéressant c'est pas le salon de l'armement mais il y va un peu fort le camarade mais c'est vrai que c'est un immense salon des expositions c'est-à-dire qu'il y a l'endroit alors généralement c'est dans des là c'est dans un stade par exemple et puis il y a un énorme salon des expositions à côté donc il y a des des cloisons mobiles des gens qui s'agitent dans tous les sens des pièces à droite à gauche et puis à côté il y a le salon avec les entreprises les pays qui effectivement vont dire le nucléaire c'est formidable le charbon c'est pas si grave que ça le gaz mais bon ça émet beaucoup moins de ceci enfin tout le monde et puis j'ai trouvé l'algue magique qui etc et puis il y a aussi un côté je dirais presque colloque universitaire parce que c'est quand même un lieu de rendez-vous formidable avec plein d'experts de scientifiques d'ingénieurs qui viennent et vous suivez des side events parce que là-bas tout le monde parle anglais donc des sides events des événements à côté de la négociation principale qui concerne en fait assez peu de monde où vous allez avoir plein de discussions très très intéressantes donc c'est à la fois il a raison le tweet syntaxe je sais pas pourquoi il y a raison de dire ça c'est un salon c'est un lieu de négociation c'est un grand colloque c'est presque un lieu de sociabilité aussi c'est aussi ce qui en rend quelque chose de très passionnant plus précisément c'était je crois je pense qu'il comment dire sa question c'était sur les entreprises privées parce qu'il y a des entreprises privées à la COP et il y a Bandini d'ailleurs salut Bandini qu'on connait bien bienvenue chez toi Bandini qui dit j'ai lu qu'il y avait quand même c'est connex c'est pas exactement pareil mais tout de même c'est connex en fait c'est le privé dans la COP j'ai lu qu'il y avait presque 2000 accréditations de lobbyistes des représentants des industries pétrolières gazières notamment est-ce que c'est pas un véritable obstacle à des négociations ? il y a trois questions dans les questions c'est quoi ? c'est quel est le poids du privé dans la COP est-ce que c'est bien ? mais peut-être que oui finalement il ne participe pas aux négociations quand même il faut comprendre alors justement je pense que c'est là-dessus que Syntax veut revenir parce que d'un côté il y a le côté foire auquel enfin je veux dire qui sont dans des espaces un peu dédiés et finalement il y a les stands des pays qui peuvent être visités par n'importe qui mais honnêtement les négociateurs et les délégations qui négocient sérieusement les textes n'ont pas le temps d'y passer je ne suis pas forcément enfin je ne suis pas forcément sûre que ça ait une influence quelconque sur les négociateurs là où par contre c'est plus dangereux c'est quand on a des lobbyistes qui obtiennent des accréditations ce qu'on appelle les parties overflow qui est là alors je ne saurais pas traduire je ne saurais pas traduire parties overflow mais en gros c'est du parquet c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la négociation directement mais ils peuvent observer s'ils peuvent contrairement aux ONG c'est-à-dire tu as les observateurs ensuite tu as un statut un peu entre les deux c'est ça c'est la couleur des badges en fait et donc les pays ont des badges roses et donc il y a les parties overflow qui sont aussi des badges roses mais qui sont un peu comme des invités en fait d'une délégation nationale nous la société civile on a des badges jaunes les médias je ne sais plus de quelle couleur ils sont bref mais ce qui est sûr c'est qu'on voit année après année en particulier l'industrie des énergies fossiles il a un badge de rose l'année dernière il a été pris en photo et son badge de rose je ne sais pas sur quel badge cette année moi je l'ai trouvé dans la liste des invités de la présidence azerbaïdjanaise à mon avis ils rentrent ils ont accès alors ça pose question je crois qu'ils ont accès à des salles c'est vraiment par strat ils écoutent et contrairement aux ONG qui peuvent être observatrices et je crois qu'ils ont vraiment accès aux négociateurs directement en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a des moments les salles de négociation se ferment aux observateurs mais donc ça veut dire que les lobbyistes qui ont un badge de rose peuvent continuer de rentrer écouter et peuvent dès qu'il y a une petite pause ils peuvent aller susurrer à l'oeil à l'oreille pardon de gouvernement et donc là tout à l'heure donc Hervé le disait il y en a 1773 cette année lobbyistes des énergies fossiles c'est moins que l'année dernière mais en proportion du nombre de participants c'est plus c'est 85 000 je pense c'est ça c'est ça donc proportionnellement ils sont plus nombreux j'avais ça j'avais 85 000 à Dubaï et 53 000 53 000 cette année donc c'est à peu près 3,3% en proportion il y a davantage de lobbyistes c'est ça et en fait c'est la quatrième plus grosse délégation c'est important de se rendre compte en gros on a l'Azerbaïdjan le Brésil la Turquie les lobbyistes et ils sont plus nombreux que les 10 pays les plus vulnérables au changement climatique donc ils ont voix au chapitre et c'est pas un hasard comme le disaient Hervé et Anne-Claire s'ils sont autant en nombre c'est parce qu'ils sentent que ça sent mauvais pour eux en fait que ça sent mauvais pour leur business il y a eu quoi ? il y a eu une COP il y a eu une COP 29 en Azerbaïdjan il y a eu une COP 28 aux Émirats Arabes Unis il y a eu une COP 27 en Egypte c'est 3 pays pétroliers et l'enjeu c'est quoi ? c'est de sortir des énergies fossiles on voit bien l'intérêt qu'il y a donc la COP 30 ce sera où ? alors 31 peut-être Turquie peut-être Australie parce qu'il y a une règle comme c'est géré par l'ONU les Nations Unies et donc ça tourne chaque année de continent en continent donc il y a l'Asie il y a l'Amérique latine l'Amérique du Nord l'Europe l'Europe de l'Est l'Océanie et donc chaque année il y a un pays d'un continent autre qui se porte candidat et comme ça coûte quand même très cher à organiser et ben ils hésitent un peu c'est un peu comme les Jeux Olympiques on n'est pas si fan de ça de le faire parce qu'on sait que ça va coûter très cher mais par exemple cette année c'est vrai qu'on critique beaucoup puisque ça fait trois fois qu'on est dans un gros état pétrogazier et qui plus est dictature mais par exemple le choix de l'Azerbaïdjan finalement il est le résultat d'une pression de la Russie qui a mis l'année dernière ça devait être l'Europe de l'Est qui devait partir pour l'organiser cette année et la Russie a mis son veto et on voit bien pourquoi finalement ça les arrange bien que ça se passe à Bakou d'ailleurs je crois que la délégation russe a doublé cette année avec un nombre de lobbyistes jamais atteints enfin ils ont intérêt à y être cette année quoi et du coup si je peux juste revenir là dessus c'est dire que c'est pour ça qu'en fait la société civile a besoin d'être là en force parce que c'est pareil chaque année on nous dit mais vous allez au cove vous y croyez encore c'est une mascarade etc mais en fait si on n'y va pas on leur laisse toute la place pour aller défendre leurs intérêts économiques qui vont complètement à l'encontre de l'accord de Paris l'accord de Paris dont on fêtera les 10 ans l'année prochaine là on a l'impression qu'il est en train de tomber aux oubliettes parce que malheureusement la moyenne de 1,5 degré on va probablement l'atteindre en 2024 on voit que on est plutôt enfin les états sont toujours en train d'appuyer sur l'accélérateur alors qu'on a besoin qu'ils appuient sur le frein en termes de de production d'exportation des énergies fossiles donc en fait si on n'y va pas pour demander des comptes pour s'assurer que les personnes directement impactées puissent avoir voix au chapitre ben en fait on laisse la porte ouverte à une à une folie des fossiles il y a Gros Aou qui dit faut pas qu'ils partent à la retraite Hervé l'incorder réflexe de Jeanne tu peux remassier Gros Aou merci Gros Aou j'ai perdu le fil de ma question tu m'as troublé Gros Aou oui absolument pardon oui il y avait quelques observateurs qui avaient des voix qui s'étaient élevées cette année pour dénoncer l'attitude de certains états où on avait un peu l'impression que c'était davantage du marchandage que la négociation c'est quelque chose qu'on voit cette année c'est de la négociation c'est pareil marchandage oui c'est de la négociation et en fait c'est très important parce que ça engage en même temps elle est absolument passionnante cette négociation et ces copes restent extrêmement importantes parce que vous engagez le coeur de votre pays dans le marchandage il y a peut-être l'idée qu'on défend vraiment ses intérêts et puis que la négociation va arriver à une forme de consensus pour le bien commun peut-être ça s'appelle la diplomatie c'est la diplomatie est-ce que les français sont prêts à diminuer leur niveau de vie de 25% pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et permettre que par exemple en Afrique il y ait une augmentation de 5% je dis un peu n'importe quoi mais voilà c'est ça une négociation je le schématise beaucoup donc oui et quelque part c'est normal parce que par exemple quand Fanny cite la Russie et que la Russie envoie des lobbyistes aux portes de l'Azerbaïdjan elle n'a pas voulu que ce soit l'Arménie Fanny m'expliquait ça tout à l'heure elle n'a pas voulu que ce soit l'Arménie ça aurait pu l'être elle a voulu que ce soit l'Azerbaïdjan qui est un pays affilié en quelque sorte à la Russie et la Russie est un énorme producteur de gaz et de pétrole et d'ailleurs nous Européens nous importons du gaz de la Russie les Etats-Unis sont un énorme producteur de gaz notamment et nous importons du gaz des Etats-Unis le Brésil dont on parle et qui va quand même bouger parce qu'avec Lula il y a quand même une démarche différente et j'allais dire une couleur politique qui est beaucoup plus attentive aux enjeux d'environnement mais malgré tout une grosse part de la richesse du Brésil tient à ses ressources dites naturelles et en particulier à l'énorme compagnie qu'est Petrobras et le pétrole au large des côtes brésiliennes et au large de l'Amazonie donc bah oui comment est-ce qu'on abandonne une richesse c'est pas facile nous Européens on n'en a quasiment pas et même la centrale à charbon on a encore une centrale à charbon qui marche en France alors qu'on avait promis qu'on la fermerait donc bah oui c'est des négociations on compose avec les intérêts de tout le monde pour essayer d'avancer dans le bon sens Voilà il y a Simon Steele qui est le secrétaire général de la convention qu'il y a des Nations Unies sur les changements climatiques qui en début de semaine a dit aux Etats arrêtez arrêtez votre théâtre arrêtez votre théâtre tu défleurs mes questions ah bah voilà je trouve pas il dit très exactement il est temps d'arrêter le théâtre le bluff la politique du bord du gouffre et les manuels de jeux prémédités font perdre un temps précieux et sape la bonne volonté nécessaire à un ensemble ambitieux c'est ça la COP c'est un théâtre bah c'est des jeux c'est des jeux de posture c'est des jeux de posture c'est des jeux de dupes aussi et là on le voit en fait ce qu'est en train de faire notamment l'Union Européenne c'est une très très mauvaise partie de poker en fait les pays du sud ont joué carte sur table dès le début ils ont dit nous il nous faut 1300 milliards de dollars au plus tard d'ici 2030 pour réduire nos émissions pour faire face pour nous adapter et pour faire face aux pertes des dommages là on sait toujours pas ce que l'Union Européenne veut faire on est à 48 heures de la fin prévue bon les COP ne finissent jamais à l'heure mais en fait derrière ces énormes chiffres qui peuvent paraître un peu dingues c'est des vies en fait qui se jouent des pays qui voient leur population déjà mourir en fait les cyclones les inondations les sécheresses c'est des traditions des cultures qui se perdent c'est une réalité alors on pourrait se dire plus personne n'est épargné par le changement climatique il y a eu les inondations en France en Espagne plus de 200 morts en Espagne les feux de forêt les vagues de chaleur donc voilà tout le monde va mettre la main à la pâte mais finalement effectivement il y a quand même ce sentiment qu'on se regarde beaucoup en chien de faillance c'est alors qui va être le premier à prendre des engagements et en fait ce que dit Simon Steele c'est mais arrêtez les gars en fait et les filles d'ailleurs il faut se bouger maintenant en fait il faut se dire que 1300 milliards de dollars par an limite c'est bon marché maintenant parce que si on le fait pas maintenant la facture des impacts elle ne va faire qu'augmenter donc cette réalité là elle est vraie et malheureusement pour avoir vraiment vécu les négociations de très près ces dernières années ce qui peut être très dur c'est de voir ce côté on appelle ça les trade-off en fait où parfois des états vont faire semblant de vouloir vraiment quelque chose et en fait ils s'en foutent et très tard dans la négociation ils disent bon je suis prêt à lâcher mais contre autre chose qui est vraiment ce qu'ils veulent par exemple peut-être raconte tu connais bien les Etats-Unis ils l'ont fait souvent j'essaye de me souvenir mais je me souviens qu'à Glasgow ils nous ont fait très très peur mais j'arrive plus à me souvenir pourquoi vraiment dans les dernières heures mais ça ne me revient pas généralement s'il y a un pouvoir de pays puissant de pouvoir faire ça de dire au dernier moment on change sinon je mets mon veto parce que c'est une des particularités des COP c'est que chaque pays a une voix et que tout doit être adopté à l'unanimité mais ça ne me revient pas ce coup de frayeur en tout cas si je me rappelle d'un exemple pour les Etats-Unis c'était au moment de la COP 21 ce qui nous a tenu en haleine vraiment les dernières heures au Bourget c'était sur la reconnaissance que les pertes et les dommages c'était distinct de l'adaptation donc c'est le fait d'avoir un article ça peut paraître rien du tout mais c'était une immense victoire pour les pays du Sud et donc les Etats-Unis vous ne voulez pas en entendre parler et au final ils ont accepté mais contre le fait d'avoir un petit paragraphe dans l'accord de Paris qui dit ok bon on reconnait les pertes et les dommages mais par contre ça ne veut pas dire qu'on signe un chèque en blanc donc ça ne pourra pas être utilisé pour nous demander une compensation financière donc ils étaient là genre tranquilos et donc c'est ultra cynique de se dire ça quand il y a des gens dont la vie en dépend quand il y a des représentants représentants des peuples autochtones qui sont là d'organisations de défense des droits des femmes voilà qui parlent de comment ça les impacte au quotidien et de voir et c'est pour ça que la mobilisation citoyenne les actions elles sont hyper importantes dans les couloirs de COP parce que là évidemment on vous parle des salles de négociation on vous parle des side events mais tous les jours il y a des actions à la COP des actions coup de poing et ça c'est très fort pour que les négociateurs négociatrices quand ils vont je sais pas quand ils vont manger un bout quand ils sortent d'une salle pour retourner dans leur salle de délégation ils se rendent compte de la vie réelle que ce qu'ils sont en train de faire c'est un impact sur la vie des gens et on parlait tout à l'heure des énergies fossiles cette année c'est très chouette ce qui a été fait pour montrer le côté insidieux des lobbyistes de la place des lobbyistes fossiles dans la COP des artivistes ont créé un immense serpent c'est des activistes qui font de l'activisme avec de l'art un énorme serpent qui est fait avec des flammes etc et qui montre et qui circule dans la COP pour montrer à quel point ils sont là et on est aussi là pour à chaque fois dire to hold the line pour rappeler aux états que peu importe ce que vous êtes en train de faire là-dedans rappelez-vous que vous avez des comptes à rendre à la maison Anne-Claire Poirier oui je voulais donner un dernier exemple quand même de ce que ça se passe en ce moment même du pouvoir de blocage de certains pays ou entités puissantes en ce moment là j'assistais cet après-midi à une conférence de presse de la délégation française et on était quand même plusieurs journalistes à dire on est mercredi soir est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur les financements climat que les pays contributeurs seraient prêts à donner donc Fanny évoquait les 1300 milliards 1300 milliards que je ne me trompe pas que les pays en développement estiment nécessaires et en fait ils nous répondaient on ne donnera pas de chiffres tant que la base des contributeurs donc les pays qui sont prêts à donner actuellement les pays qui donnent c'est une quarantaine de pays qui sont membres de l'OCDE c'est une liste qui effectivement a été définie en 1992 donc il serait logique qu'on la révise et qu'on voit un peu quels sont les pays qui sont en mesure de donner évidemment l'Union Européenne pense à des pays comme la Chine mais aussi Singapour l'Arabie Saoudite qui n'y étaient pas et donc on est mercredi soir l'Union Européenne refuse absolument de donner un chiffre tant qu'il n'y a pas de nouveaux contributeurs qui s'engagent à dire bon ben moi aussi finalement je vais donner on est à 48 heures de la fin officielle les COP mais qu'est-ce qui va pâtir de ce blocage finalement c'est pas la Chine c'est certainement pas l'Union Européenne c'est tous les pays en fait qui ont besoin de ces financements et en fait on joue avec le feu là quand même on est à 48 heures de la fin des négociations et c'est fou d'avoir toujours aucun chiffre les négociations sont totalement bloquées alors à la fois c'est un scénario la première semaine c'est un peu l'échauffement je le fais simple le premier week-end c'est encore assez cool éventuellement ils peuvent faire la grasse matinée puis les ministres commencent à arriver et puis voilà il y a une dramaturgie qui est en ce sens-là c'est vraiment un théâtre et le scénario est écrit toujours de la même manière voilà mais après derrière ce que dit Anne Claire oui mais pourquoi il y a aussi ce débat il y a deux points est-ce que c'est seulement les pays riches dits riches occidentaux européens américains qui vont donner ou est-ce que la Chine qui maintenant est devenue le premier émetteur mondial qui est quand même un pays qui a un niveau de vie important une puissance financière et économique extrêmement importante est-ce que les pays du Golfe qui sont des pays pétroliers qui sont immenses et riches aussi à leur échelle est-ce que deux trois autres Singapour vont participer au fond ou pas et donc les pays riches ils disent ok éventuellement on envisage on promet rien mais de mettre mettons 440 milliards parce que là c'est vraiment un marchandage on annonce 1300 milliards comme marché au bestiaux ok le boeuf je vais te l'acheter à 200 milliards bon je suis prêt à descendre à 600 milliards sans blague c'est quasiment ça donc les chiffres qui commencent à circuler quand même si par hasard on répondait à votre demande ça serait peut-être 400 milliards ou peut-être 660 milliards mais après il y a qui va contribuer est-ce que notamment la Chine va y aller et les pays du Golfe ils vont y aller et puis deuxième autre question dans ces 440 660 ou 1300 milliards est-ce que c'est de l'aide publique pure les états payent est-ce qu'on intègre dedans l'aide privée il peut y avoir une compagnie qui va dire je fais de la compensation ou je sais pas quoi est-ce qu'il va y avoir des prêts et est-ce qu'il va y avoir et Fanny a eu vraiment raison de le rappeler de la taxe parce que là ça peut changer et donc est-ce qu'on articule avec ce que tu disais très bien sur le G20 est-ce qu'éventuellement on articule alors malheureusement c'est pas trop la position des pays riches d'après ce que j'ai compris mais c'est aussi un enjeu c'est techniquement comment on abonde abonder un fonds c'est-à-dire comment on trouve les ressources pour le faire et donc malgré tout cette négociation avance et ce qui est intéressant c'est que la question de la taxe sur les milliardaires qui est portée à la base par la société civile par des économistes par des mouvements par des économistes comme Gabriel Juckman ça finit par passer au G20 quand c'est Lula qui dirige je suis désolé je suis obligé de faire de la politique mais Lula il est à gauche il n'est pas comme il est en Argentine donc il est sensible à ça donc peu à peu ça progresse et là on a un raccordement qui est en train de se faire éventuellement entre deux enceintes avec la COP29 donc c'est compliqué c'est décevant etc mais malgré tout dans toutes ces mécaniques et c'est ce marchandage même comme disait voilà je ne sais plus qui c'est du marchandage mais il posait une très bonne question c'est du marchandage mais c'est pas mal en soi mais il faut comprendre la logique du marchandage même si c'est très triste que ça n'avance pas aussi vite là on est d'accord Fanny une question pour toi vas-y vas-y je t'en prie en fait moi ce qui me met en rogne en fait c'est d'entendre les pays du nord dire mais voyez pas on a déjà du mal on a nos politiques austéritaires dans nos pays répondre à nos propres besoins mais c'est tellement n'importe quoi l'argent il existe pendant la pandémie pendant la pandémie juste en 2020 les 50 plus grandes économies du monde ont réussi à débloquer 16 000 milliards de dollars juste pour une année ok là il n'y a pas longtemps il y a l'ONG Oil Change International qui a sorti un rapport qui a été soutenu par plus d'une trentaine d'ONG dont la mienne 350 qui montre que si on met bout à bout taxation des milliardaires taxation des transactions financières taxation du secteur aérien maritime fin des subventions publiques aux énergies fossiles il faut quand même se dire le FMI qui est quand même pas l'organisation la plus gauchiste que je connaisse qui a quand même dit qu'en 2022 il y a 7 000 milliards de dollars qui ont été alloués à l'industrie des énergies fossiles soit par de l'aide à la consommation soit directement dans les poches de ces industries qui se mettent plein plein d'argent et donc si on mettait bout à bout toutes ces taxes juste les pays du nord pourraient débloquer 5 300 milliards de dollars par an 5 300 milliards de dollars par an ça permet de répondre aux changements climatiques dans nos pays dans les pays du sud ça permet de consolider renforcer les services publics donc il y a une hypocrisie qui est folle et je voulais juste souligner une action de nos amis de Greenpeace qui en tout début de semaine ont voulu justement mettre l'accent aussi sur la responsabilité des énergies fossiles dans ce chaos climatique et qui ont organisé une action juste devant la tour de Total Énergie à la Défense qui s'appelait Retour à l'Envoyeur et ils ont rapporté les débris d'une catastrophe climatique qui s'est déroulée en Afrique du Sud au pied de la tour de Total Énergie pour dire c'est à vous aussi de payer et donc il faut que les gouvernements aient enfin le courage politique d'aller chercher l'argent auprès de ceux qui alimentent l'urgence climatique les plus riches les plus pollueurs les géants des fossiles et donc ça c'est immensément important et on a un rôle nous aussi en tant que citoyens citoyennes à porter ça et Hervé le disait très clairement ce qui vient de se passer dans le cadre du G20 c'était impensable ce qu'a fait notamment Gabriel Zuckman et ses équipes en travaillant avec la présidence brésilienne c'est incroyable on appelle ça la fenêtre d'Overtone une idée qui était complètement farfelue considérée comme Murluberlu gauchiste tout ce que vous voulez ça rentre dans le domaine des possibles et bien il faut qu'on arrive à faire ça avec d'autres modèles de taxes parce que ça va aider les français les françaises les européens mais aussi les populations des pays du sud avec qui nous devons être solidaires on a une dette envers eux que ce soit nos gouvernements ou nous est-ce que tu es prêt pour une très longue question désolé j'ai parlé beaucoup non mais tu vas continuer c'est très bien non mais ça permet de dézoomer vous pouvez tous y répondre évidemment toutes et tous donc c'est Trench qui est très très inspiré ce soir qui te la pose mais qui la pose à tout le monde c'est concernant les ONG est-ce que ça serait pas le moment de relancer de manière plus vigoureuse les échanges alter mondialistes pour trouver et converger sur des moyens de lutte dans chacun de nos pays le tout en rappelant que de par ce billet la lutte des classes serait enfin mieux prise en considération alors que les COP sont le terrain de chasse uniquement de hauts fonctionnaires cadres lobbyistes de haut niveau CSP plus donc or il n'y a pas de lutte écologique sans lutte des classes vous avez 5 heures et vous êtes tous normaliens et normaliens je tente du coup en 50 secondes non pourquoi parce que l'autre jour Naomi Klein passait à Paris un reporter on l'a interviewé et je lui ai posé la question de Trench la question en fait n'est pas si complexe que ça en réalité non non je trouve que c'est une bonne question c'est un peu puisque je lui ai posé donc Trench et moi on a une bonne question mais voilà parce que vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un super mouvement alter mondialiste au début des années 2000 et qui a réuni à la fois tous les mouvements des pays du sud les mouvements paysans et les syndicats ouvriers et les associations écologistes et pendant 3 à 4 ans ça a vraiment été formidable et il y avait quelque chose qui bougeait et puis il est arrivé je ne vais pas refaire l'histoire parce qu'autrement j'ai vraiment dépassé les 50 secondes ça s'est totalement dissous et là on sent qu'effectivement le mouvement la société civile elle est en fait très forte elle est très puissante partout dans tous les pays du monde et plus seulement maintenant dans les pays on va dire européens américains etc mais vraiment Effanie il serait mieux que moi parce qu'elle a avec 350.org parmi d'autres vous avez un réseau vous discutez avec plein de gens mais c'est éparpillé et un peu comme en France aussi à une autre échelle c'est éparpillé donc il y a un enjeu de se réunir il y a un enjeu de retrouver effectivement une sorte de match critique de retrouver aussi de se dire ok on ne perd pas tant que ça on a l'impression de perdre mais par exemple comme tu le disais l'idée portée par Gabriel Jukman si on taxe 2% les fortunes des milliardaires on va trouver les 400 milliards dont on parle aujourd'hui à la COP29 et bien elle est venue sur le tapis et elle commence à être prise en charge et je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples donc voilà c'est ça et donc Naomi Klein disait c'est pas mûr et sans doute elle a raison c'est pas mûr mais c'est une très bonne parce qu'il y a aussi besoin de rendre visible par rapport à la puissance des fossiles par rapport à la puissance de l'extrême droite par rapport à la puissance de tous les dominants de tous les milliardaires de rendre visible qu'il y a des gens qui n'acceptent plus qui n'acceptent plus le sort misérable qui est fait en Afrique en Asie à beaucoup de gens ou même en Espagne ou dans le nord de la France qui a subi d'énormes inondations qu'on ne supporte plus tout ça et qu'on sait qu'il y a d'autres voies possibles c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant c'est qu'on peut faire autrement que la méthode actuelle donc c'est une bonne question je crois que ce n'est pas mûr mais je crois que ça gamberge quand même beaucoup dans le mouvement écolo et d'émancipation en général parce que maintenant il faut faire face à je suis désolé de le dire enfin je suis désolé non je ne suis pas désolé à l'extrême droite l'arrivée de Trump est un très mauvais signal et l'arrivée de la poussée de l'extrême droite en Europe est très mauvaise en soi et pour tous les enjeux écologiques et pour le climat il y a effectivement une convergence des luttes qui est de plus en plus forte entre justice climatique justice sociale justice fiscale moi je l'ai vu beaucoup là sur les liens justement entre justice climatique et justice fiscale ces deux dernières années avec le fait de pouvoir pousser dans différentes enceintes que ce soit la COP mais il y a aussi des discussions en cours par exemple pour avoir une convention cadre donc comme pour le climat mais pour la fiscalité et ça c'était un truc qu'on n'avait jamais vu avant et là on s'est mis à bosser ensemble activistes climat et activistes taxes et on voit aussi la force des mouvements des Sud parce qu'il ne faut pas se mentir il ne faut pas se voiler la face aussi ça nous a beaucoup été remonté dans le cadre des COP parmi les observateurs observatrices il y avait une surreprésentation de la part des occidentaux que ce soit américain européen et j'en fais partie et donc là justement les Nations Unies ont fait en sorte que davantage de mouvements de populations du Sud aillent à ces COP et soient représentés et il y a énormément d'attentes notamment par rapport à la COP30 qui va être un point culminant l'année prochaine à Belém donc une COP au cœur de l'Amazonie qui va être une COP des peuples autochtones et là il y a un engouement de la part de la société civile internationale pour justement parler du droit à la terre du droit de l'accès à l'eau mais aussi des initiatives en fait qui sont déjà en marche pour lutter contre le changement climatique et ça c'est ce que je voulais dire c'est que les COP elles ne sauvent pas le climat mais en fait les citoyens et citoyennes sont déjà mobilisés il y a plein 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 de projets qui sont déjà en cours à l'échelle locale qui sont peut-être pas dans les grands événements organisés par Emmanuel Macron ou d'autres mais par exemple nous 350 on travaille avec une centaine de communautés le long de cet oléoduc extrêmement destructeur le pipeline Ecop en Ouganda en Tanzanie on travaille avec une centaine de communautés pour justement les doter d'installations d'énergie renouvelable pour qu'elles puissent développer elles-mêmes leur accès à l'énergie à travers le solaire pour que quand des entreprises comme Eneria Total ou BP viennent les voir en leur disant ah ben je viens de chercher les fossiles dans vos sols et puis je vous donne un petit peu d'argent en contre et bien ces communautés puissent leur dire en fait on ne veut pas de votre argent on est autonome et on reprend le pouvoir en fait sur notre vie sur notre accès à l'énergie et donc pouvoir mettre ça en fait montrer que ça existe et que l'argent on en a besoin pour passer à l'échelle c'est énormément important mais je suis assez d'accord avec Hervé qu'on a encore du travail à faire c'est pas encore suffisamment mûr on voudrait ce serait bien de reprendre les marges climat aussi qu'on a perdu un petit peu en France mais cette convergence enfin on n'a plus envie de choisir entre en gros fin du monde et fin du mois malheureusement tout on doit on doit lutter sur les différents fronts en même temps Anne-Claire ? Souscription totale absolument je peux parler que pour la France malheureusement j'ai pas une vision assez globale j'ai l'impression moi quand même que depuis les gilets jaunes on converge de plus en plus il me semble que le mouvement écolo a compris il était temps qu'on ne peut pas faire de l'écologie un objet à part et qu'en fait surtout on raccroche pas on raccroche pas on raccroche pas au plus grand nombre quand on raccroche pas aux sujets sociaux notamment j'ai l'impression que c'est sur la bonne voie alors nous avons Jeff Jeff qui n'est pas très aimable avec nous mais il reste quand même Jeff c'est bientôt fini il revient bien sûr quand tu veux donc en gros c'est pour synthétiser un petit peu qu'il trouve qu'ici c'est une bande de gauchistes voilà chacun est libre mais en tout cas Jeff qui dit ça me rassure de voir que derrière les histoires de GIEC et de consensus scientifique c'est juste une bande de gauchistes complètement déconnectée qui parle de ludécasse donc évidemment peut-être qu'il est l'heure d'expliquer à Jeff que ça n'est pas une question de bande de gauchistes complètement déconnectée qui parle de lutte des classes que de parler de COP29 qui se lance non bonsoir Jeff mais Jeff on t'aime quand même si vous voulez rester encore une ou deux minutes à moins que votre colère soit trop grande mais bon moi personnellement je ne suis pas un gauchiste je suis journaliste voilà journaliste après on a une ligne rédactionnelle à reporter et c'est que la question écologique est la question la plus importante politiquement du début du 21ème siècle et donc à partir de ça on va regarder le monde avec ce prisme on a peut-être tort mais c'est une position parce qu'on considère voilà que la question du climat la question de la biodiversité la question de la santé des gens par les pesticides ou à cause des pesticides la question du bien-être des gens la question de voilà et des animaux et de la beauté du monde elle dépend de l'écologie et en ce moment l'écologie est très menacée donc après on fait des analyses on va voir des experts moi je n'ai pas sorti de mon cerveau l'histoire des 2% Gabriel Zechman c'est un économiste de l'université de Stanford qui bosse depuis des années sur la question des inégalités avec l'équipe de Thomas Piketty ils ont bossé on les écoute les gens du GIEC ce sont des climatologues on les écoute on apprend on revient les voir pendant des années et au bout d'un moment et bien on dit voilà ça va alors si Jeff veut dire qu'on est gauchiste ben c'est pas grave d'abord moi je dirais je suis à gauche je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un gauchiste mais gauche ça veut dire qu'on met la question de la justice sociale et de l'écologie au premier plan donc oui et bien c'est un choix de ligne rédactionnelle après la question que Jeff doit nous poser c'est est-ce qu'on a dit des erreurs aujourd'hui est-ce qu'on s'est trompé est-ce que les faits n'étaient pas bons là en revanche il y a eu la moindre erreur dans ce qu'on a dit là il faut vraiment nous tacler et dire que ça va pas Jeff disait mais les gilets jaunes c'était contre la taxe carbone un ou tout le contraire absolument absolument et bien Jeff je suis un peu long mais juste en là vraiment rapidement rapidement si Jeff se rappelle bien la taxe carbone or la taxe carbone on la faisait payer pour quel usage pas pour aider les gens à faire d'autres transports en commun pas pour développer le vélo ou des petites voitures électriques pas pour rapprocher les services publics des gens etc mais pour pouvoir payer une cotisation européenne parce qu'on ne voulait pas c'était le gouvernement Macron ne voulait pas imposer davantage les riches avec ce qu'on appelait l'ISF l'impôt sur les grandes fortunes donc les gilets jaunes ils n'étaient pas contre l'écologie nous un reporter on a fait comme plein de journalistes et plein d'ONG j'en suis sûr on avait plein de reportages à leur rencontre pour aller discuter ils n'étaient pas contre l'écologie ils disaient simplement mais moi j'ai besoin de ma voiture parce que je ne peux pas faire autrement et donc si le gasoil passe à 1 euro je vais être mal mais surtout ce qui me met en rogne c'est que l'argent on nous le fait payer pour que ça profite aux riches et bien les gilets jaunes je ne sais pas si ils étaient gauchistes ou droitistes mais ils associaient la question écologique et la question de la justice je pense qu'on n'aurait pas pu rêver une plus belle réponse à Jeff je crois chers amis il y a déjà 18h bientôt 58 et c'est bientôt l'heure de nous quitter mais avant il y a une petite tradition dans le talk c'est je vous refile comme une patate chaude le mot de la fin Alcler Poirier le mot de la fin ou le mot de la suite c'est comme tu le dis j'ai quand même envie de répondre à Jeff on constate quand même que les gouvernements de droite ont des difficultés à mettre en oeuvre des politiques compatibles avec limites planétaires c'est quand même assez factuel ça existe l'écologie de droite mais elle n'est pas efficiente elle ne respecte pas les impératifs scientifiques et climatiques donc voilà si on est des gauchistes peut-être on est surtout on est surtout hors accord avec les évaluations le conscientisme scientifique quoi je reliais la question de Jeff avec le gauchiste dedans parce qu'elle se voulait volontairement un peu provoque je crois je ne sais pas si Jeff pensait exactement ça mais je suis sûr que non Hervé Kams le mot de la fin mais ton précédent mot était quasiment déjà un excellent mot de la fin mais alors peut-être le mot de la suite bon écoute très rapidement parce que le centre c'était la COP malgré tout ça reste important merci d'avoir fait cette discussion puis cette forme là c'est bien de discuter aussi comme ça et voilà il ne faut pas toujours perdre espoir mais c'est une bagarre ça ne viendra pas d'en haut ça ne viendra pas seulement d'en haut donc il faut absolument être attentif à ce qu'il se fasse en haut faire pression au maximum et s'appuyer aussi sur la société civile la société civile ce n'est pas d'autres gens comme Fanny et d'autres ça peut être vous ce n'est pas très compliqué de chercher à s'engager d'une manière ou d'une autre on trouve toujours sa voie et donc ça dépend de nous de vous pour que là-haut ça change et que voilà j'ai fini et la parole a des effets merveilleux puisque Jeff nous dit mais oui je retire Gauchis c'était juste pour le troll Fanny Ptibon le mot de la fin merci merveilleux très lignons d'Hervé bah ouais moi je dirais à chacun chacune en fait qu'on a le pouvoir en fait de changer les choses et en ce moment il y a des discussions en France du coup sur le projet de loi de finances ce sont nos élus les députés les sénateurs les sénatrices qui planchent qui planchent sur le projet de budget du gouvernement qui était totalement inadéquat c'est le moment d'aller leur dire on veut en fait on veut être aidé accompagné dans cette transition énergétique on veut que nos services publics aillent mieux on veut aussi être solidaires de ces pays populations du sud vous avez une responsabilité on vous demande de le faire donc voilà la COP il faut la ramener à la maison maintenant chacun chacune a le pouvoir d'agir donc je vous invite à le faire et n'hésitez pas à nous rejoindre 350 avec notre super campagne Taxons leurs milliards parce qu'on est juste au début de l'aventure et ramenons la COP à la maison donc merci Fanny Thibon merci avec Anne-Claire Poirier il est 19h passée de 28 secondes dire l'heure sur Twitch ça sert vraiment à rien mais ça permet de mettre un début et une fin c'est la fin de ce stream chers amis merci de l'avoir suivi merci d'avoir répondu aux questions du chat aux nombreuses questions du chat merci d'avoir passé cette heure avec moi avec le chat et puis d'avoir passé leur ensemble revenez quand vous voulez pour parler de ces sujets-là si l'exercice vous a plu bien sûr pour ceux qui ont raté le début donc dans le chat je m'adresse plutôt à vous ceux qui veulent le partager leur copain leur petit copain leur petite copie leur maman leur grande-tante leur mamie que sais-je le stream est dispo en replay sur Twitch et sur Youtube ainsi que sur le site de France Info le site de France Info c'est franceinfo.fr mais vous le savez pour ceux qui préfèrent le son le son de la maison de la radio et de la musique puisqu'on le fait très très bien ici c'est chouette le service public vous pouvez aussi réécouter tout ça en podcast et c'est gratuit sur toutes les plateformes de Radio France ou sur vos plateformes préférées c'est pas grave non plus la discussion se poursuit sur Discord il y a Jules qui va mettre le lien ou s'il ne l'a pas déjà mis mais je pense qu'il a déjà mis moi j'y serai pas ce soir mais peut-être en fin de semaine pour venir vous parler un peu pour voir un peu ce qu'on peut faire comme sujet ce qui vous plaît puis répondre à vos questions bien sûr parce que j'aime bien répondre à vos questions et donner suite à vos propositions du côté des merci parce qu'il en faut pour faire un monde et aussi pour faire un stream merci aussi bien sûr à vous dans le chat pour vos questions vos coups de gueule vos coucous sympas merci même à toi Jeff pour tes petits accros aigres et acides mais reviens quand tu veux ça sera toujours un plaisir merci bien sûr à Jerem à la mode et Jerem qui vous lit qui vous censure parfois qui vous fouette mais en tout cas qui vous répond dans le chat merci à ma droite à Cyril Balta à La Réal merci aussi à Jeanne à la programmation qui est en face de moi Jeanne le prochain rendez-vous il me semble que c'est déjà demain avec quoi au programme Jeanne programmatrice du stream appelle et qui déniche nos invités bonjour tout le monde merci pour cette émission alors demain on va parler des premières semaines de Barnier Michel Barnier de monsieur Barnier pardon Michel Barnier premier ministre et ensuite on va parler de l'intelligence artificielle et on va se demander si elle peut nous rendre heureux ou non voilà ça nous fera deux belles heures de stream merci Jeanne rendez-vous donc demain 17h-19h donc comme tous les mercredis et jeudi vous avez vu on a un petit peu changé d'horaire mais là on va y rester on va s'y tenir jusqu'à la fin de la saison la fin de la saison normalement c'est c'est jusqu'à la fin du printemps donc rendez-vous donc demain jeudi 17h-19h pas de bonheur mais évidemment de bonne humeur je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous salut je vous souhaite une autre